Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, nous allons écouter aujourd'hui une conférence de notre ami et collègue Moussak Amel Nebli, qui propose une nouvelle lecture de la crise de la dette publique des années 1860 en Tunisie. Bien que je pense que beaucoup de monde en Tunisie connaisse Moussak Amel Nebli, je vais vous en dire quand même quelques mots. Il est consultant international, il a été gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est en différé ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois pas différé hier, mais... C'est bon ? Alors je recommence ? Non, je ne vais pas recommencer. Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie de janvier 2011, suite à la révolution tunisienne jusqu'à juillet 2012, auparavant il avait occupé plusieurs hautes fonctions à la Banque mondiale, dont celle d'économiste en chef régional et directeur du groupe du développement économique et social pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque. Il avait été avant cela ministre du plan et du développement régional de Tunisie en 90-95 et président de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis 88-90. Entre 1975 et 1988, il était professeur d'économie à la faculté de droit et de sciences économiques de Tunis et professeur visiteur pour l'enseignement et la recherche dans plusieurs universités du Canada, des États-Unis, de Belgique et de France. Il est titulaire d'un doctorat et d'un master d'économie de l'Université de Californie à UCLA et il a poursuivi ses études universitaires à la faculté de droit et de sciences économiques entre 65 et 69. Cher ami, je vous donne la parole. Merci à Monira et merci pour vous tous d'être là. C'est un peu ce que je vais raconter aujourd'hui, ça va vous étonner un peu peut-être. C'est un thème sur lequel je n'ai jamais travaillé. Moi, je ne suis pas historien, je suis dans l'économie d'aujourd'hui, de la période récente. Mais, par hasard, je me suis trouvé il y a quelques mois, c'était au printemps de l'année dernière, un peu me poser une question sur comment on était sortis de la crise de la dette du siècle précédent. Et là, j'ai trouvé qu'on ne savait pas grand-chose. Comment on s'en était sortis ? On se connaît un peu la dette, comment la crise a eu lieu, ou la dette, ou l'endettement étranger, la commission financière, on connaissait tout ça. Mais finalement, comment ça s'est résolu ? Et j'ai réalisé que vraiment, on ne savait pas grand-chose. Et donc, j'ai commencé à lire, je me suis dit, bon, je vais relire Gagnage. Je me suis remis à lire Gagnage, l'ouvrage de Gagnage, qui traite en long et en large de la question de la dette de la Tunisie des années 60, etc. Et donc, en lisant et en relisant, j'ai lu, relu, etc., je me suis posé qu'en fait, on ne connaissait pas vraiment l'histoire de la dette. On ne connaissait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. On ne comprenait pas très bien ce qui s'est passé. Et de là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une nouvelle lecture. Qu'est-ce que ça veut dire, une nouvelle lecture ? Une nouvelle lecture, ça veut dire comprendre ce qui s'est passé en allant au-delà de la narration événementielle, c'est-à-dire d'élister les événements. Voilà ce qui s'est passé, en allant au-delà de combien, tel jour, etc. Et cette lecture sera faite en fonction des concepts et des méthodes d'aujourd'hui. Pas des méthodes et des concepts de ce temps-là. Parce qu'entre-temps, l'économie a fait beaucoup de progrès et on sait analyser ces choses-là en utilisant les concepts d'aujourd'hui, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Et surtout, en essayant de quantifier les choses, de quantifier la question de la dette, comme si on le faisait aujourd'hui. Cela en utilisant les sources historiques existantes, dont Gagnage principalement, mais toutes les sources qui sont disponibles aujourd'hui pour nous. Donc, c'est ça ce que j'appelle une nouvelle lecture. Donc, on va revoir. Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la dette tunisienne ? Comment a eu lieu cette crise ? Comment elle a été gérée ? Comment elle a été résolue par la suite ? Pour le faire, je voudrais commencer très rapidement par rappeler le contexte international de cela, de ce qui s'est passé. Lorsqu'on se situe au milieu du 19e siècle, le milieu du 19e siècle, c'est un peu le début de ce qu'on appelle la première ère de globalisation. La première globalisation a eu lieu à peu près la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, on était tout à fait au début de la première globalisation, expansion très rapide de commerce international, mais aussi des flux financiers internationaux, y compris l'endettement par les pays, etc. C'était le début aussi de l'impérialisme rampant, le début de l'occupation des pays les moins développés par les puissances européennes de l'époque, qui étaient essentiellement la Grande-Bretagne, la France, un peu l'Allemagne, un peu moins l'Espagne aussi. Et vers le milieu du, c'est-à-dire au 19e siècle, et pour aller vers le thème de la dette, de la question de l'endettement, il y a eu au 19e siècle trois, ce qu'on appelle trois grandes vagues d'endettement et de crise financière, d'endettement des pays. La première, c'est au début du 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1820, 1825 à 1835. C'est une vague qui a concerné surtout les pays d'Amérique latine, parce que les pays d'Amérique latine étaient des pays nouvellement indépendants à partir du 18e siècle, du 17e siècle. Et donc, il y a eu beaucoup d'endettement, il y a eu beaucoup de crises. Et il y a eu ensuite la deuxième vague de crises financières qui a eu lieu entre 1867 et 1882. Et la crise de la Tunisie se situe pendant cette période-là. On verra que la Tunisie, c'est l'un des premiers pays à être rentré en crise de la dette pendant cette deuxième vague. C'est l'un des tout premiers, en fait. Si ce n'est le premier, on verra bien. Cette deuxième vague a concerné donc la Tunisie en 1867-68, mais elle a concerné par la suite, en plus d'un grand nombre de pays latino-américains, comme d'habitude, mais un certain nombre de pays méditerranéens, dont l'Espagne, l'Égypte, l'Empire ottoman, un peu plus tard que la Tunisie. Il y a eu ensuite une troisième vague, qui est venue après, à partir de 1890, qui a concerné beaucoup d'autres pays, méditerranéens, latino-américains, etc., dont le Portugal, la Grèce, la Serbie, etc. Donc, ça, c'est le contexte. Donc, c'est un peu au début de la deuxième vague qu'on se situe au début des années 1860, au milieu des années 1860. Donc, ça, c'est le contexte global. Le contexte national, je vais aller vite, parce que tout le monde le sait, c'était la période qui a suivi les grandes réformes politiques, juridiques, judiciaires, militaires et économiques du milieu du XIXe siècle, qui avait pour objectif de moderniser les institutions tunisiennes, y compris l'armée, etc., la Constitution, Adel Amen, toutes ces choses-là, et qui aussi avaient tendance à centraliser le pouvoir, le pouvoir politique et le pouvoir économique. C'était aussi la période où il y a eu, suite à cela, la révolte de Ben Rdéham en 1864 et l'affaiblissement de l'État suite à cette révolte. Toute cette période de la crise de la dette dont je vais parler a été sous le règne de Mohamed Sadrbaye. Mohamed Sadrbaye a pris, est monté sur le trône en 1859 et donc il a continué jusqu'à 1883 ou 1882, juste après la colonisation. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est en fait que Mohamed Sadrbaye n'était pas la vraie personne qui gérait le pays. C'est Mohamed Sadrbaye n'était pratiquement qu'un fantoche du point de vue pratique. Donc c'est cette période où il y avait beaucoup de pression, de puissances étrangères. Donc on le verra un peu plus tard dans le cadre du grand jeu de la colonisation, donc la compétition entre la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Alors pour lancer immédiatement dans le contexte de la crise, je vous montre un graphique qui est nouveau, je ne crois pas qu'on le connaisse, ce graphique-là, qui en un graphique montre un peu la crise de la dette en Tunisie depuis son émergence jusqu'à sa résolution. Qu'est-ce que c'est ce graphique ? C'est un graphique qui montre le rendement d'une obligation de dette tunisienne pendant un mois donné, à la fin d'un mois donné. C'est une série qui est basée sur les cours des obligations qui vont échanger sur la Bourse de Paris pendant toute cette période et je vais vous expliquer un peu pour ceux qui ne sont pas très bien le concept de rendement parce que c'est important de comprendre pour pouvoir saisir un peu la signification de cela. Le rendement d'une dette, c'est essentiellement ce que, pour une année donnée, c'est le revenu que procure le fait de détenir une créance sur l'État tunisien par rapport à ce qu'on a payé pour avoir cette obligation-là. Le coupon, c'est ce qu'on reçoit. Le coupon, c'est les intérêts payés sur une dette pendant une année donnée. Bon, on pratique les coupons pendant cette période, qui ont été payés deux fois par an, mais on travaille sur une année, le total sur les deux semestres, si vous voulez. Donc, le cours, c'est le prix auquel s'échange l'obligation et le coupon, c'est la somme des intérêts que l'État paye chaque année pour une obligation donnée. Pour donner des exemples pour un peu comprendre la situation. L'État tunisien avait mis en 1963 et en 1965 des obligations. La valeur nominale de ces obligations était de 500 francs. Chaque obligation était de 500 francs. Mais chaque obligation rapportait par an 35 francs. Ça, c'est le coupon. Le coupon, il est payé deux fois par an, c'est-à-dire 17 francs et demi une fois et 17 francs et demi l'autre fois. Ça fait 35 francs. Et donc, le rendement nominal de la dette est de 7 % selon cette fausse. Mais le rendement pratique pour ceux qui vendent et achètent les obligations n'est pas nécessairement celui-là, n'est pas nécessairement 7 %. Par exemple, lorsqu'on émet une obligation de 500, en général, il y a ce qu'on appelle une prime d'émission à l'émission, c'est-à-dire celui qui achète l'émission ne paye pas 500 francs, en fait. Il paye, par exemple, 480 francs. Ce qu'on appelle, il y a une prime, c'est-à-dire l'émetteur, c'est-à-dire l'État tunisien, donne une prime de plus de 20 francs à celui qui achète son obligation, c'est-à-dire au lieu de payer 500, il paye 480. Et donc, si vous payez 480 et vous recevez 35 francs de coupons par an, le rendement pour vous, c'est combien ? C'est 35 divisé par 480. Dans ce cas-là, c'est 7,3 %. Ce n'est pas 7 %. Alors ensuite, les obligations sont échangées sur le marché et ces obligations peuvent augmenter en valeur et baisser en valeur en fonction de la crédibilité et de la confiance qu'on en a dans l'obligation. Par exemple, si l'obligation, le prix baisse à 350 francs et que le coupon est toujours de 35, le rendement est de 10 %. Donc, lorsque le prix de l'obligation baisse, le rendement augmente. Si le prix, le cours de l'obligation baisse encore plus, à 175 francs au lieu de 350, le retour de rendement est de 20 %. Donc, le rendement va refléter la confiance qu'on a dans l'obligation, dans la dette qui a été émise par le pays. Et donc, lorsqu'on regarde ce graphique-là, on voit comment le rendement des obligations a changé. Donc, comment il a... Il était relativement stable jusqu'ici. Comment il a augmenté de façon vertigineuse. Bon, ici, c'est 67. Ici, c'est 54, je crois. Et là, c'est 67, 68. OK? Et donc, ça continue. Je vais expliquer un peu plus. Et donc, là, on voit l'évolution du rendement et l'augmentation brutale ici qui va rester très élevée. Il va même augmenter un peu plus, 70, 71. Et il va continuer. Et ensuite, il va baisser, il va augmenter, baisser. Et il reprend ici, à la fin de la période, c'est 1884. C'est la colonisation ici. Ça, c'est 81. Donc, il ne revient à sa valeur. Le rendement ne revient à la valeur normale de 7 ou 8 % qu'avec la colonisation essentiellement. Et donc, on a toute la période de la crise. Donc, nous avons une histoire de la crise de la dette qui est donnée par ce graphique. Donc, nous avons une première période qui est jusque-là. Donc, la première période qui va de 1861 à 1867. Donc, c'est cette période de l'accumulation de la dette. Mais le rendement reste sable, peu plus élevé que le taux nominal de 7 %, mais pas beaucoup plus. Et tout à coup, brutalement, le rendement commence à augmenter. Et c'est ça, la crise. Elle est brutale, rapide. Très important. Elle est brutale, rapide. Le rendement, il passe très rapidement de 7 à 8 % jusqu'à, ici, je crois que c'est 20 % ou plus. En une année, en une année, à peu près. donc, en fait, il va jusqu'à, ici, c'est 24 % ou 23 %. Et donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que la crise en termes de sévérité va continuer plusieurs années puisque le taux reste autour de 20 %, allant jusqu'à un maximum de presque 28 %, 27 % ici, 28. Ici, c'est beaucoup plus. Je crois que c'est à peu près, c'est un jusqu'à 30 et quelques, 32 %. Je crois que le maximum, ici, c'est 32 %. Donc, laissons-t-on, laissons pour le moment les fluctuations dans cette période. L'essentiel, c'est que pendant toute cette période, les taux restent très élevés, les rendements, c'est-à-dire la crise est très, très sévère pendant cette période. Et la confiance dans la dette de l'unigène est au plus bas, jusqu'à à peu près 72. 72, c'est la restructuration de la dette par la commission financière. C'est l'émission de la nouvelle dette qui a été créée par la commission financière et qui a été mise sur le marché à Paris. En juin, je crois que c'est juin 72. À partir de là, les rendements de la dette sont un peu plus bas, mais ils continuent à être élevés, ils continuent à baisser un peu, jusqu'à 72, 70. Et la baisse, cette baisse-là, c'est la période du gouvernement de Khairdine, 73. Rappelez, la période du gouvernement de Khairdine, c'est 73, 78, à 77. 73, 77. Et donc, il y a une baisse pendant la première période du gouvernement de Khairdine, mais ça n'a pas duré. Ça a repris, ensuite, ça a augmenté. Une fois que le gouvernement de Khairdine a été plus ou moins attaqué, le Bey n'avait plus confiance et Ben Smaïl avait commencé à faire ces histoires. Et donc, le rendement de la dette a de nouveau augmenté et il n'a commencé à baisser sérieusement qu'à partir de 1878. Qu'est-ce qui s'est passé en 78? 78, c'est la conférence de Berlin. C'est la conférence de Berlin et le feu vert donnait à la France pour coloniser la Tunisie. Et donc, la confiance avait commencé à reprendre dans la dette tunisienne, sachant que la France allait prendre des affaires et donc, depuis cette période-là, le rendement a continué à baisser jusqu'à la colonisation et avec la colonisation il s'est stabilisé. Donc, on a une vision globale, c'est-à-dire ce graphique-là nous donne une image, une image de ce qui s'est passé de façon globale. Maintenant, voyons un peu ce qui s'est passé en plus de détails. Je vais traiter de trois questions. La première, comment a été le cheminement vers la crise? Comment a été gérée la crise? Et ensuite, comment on est sortis de la crise? Ce sont les trois étapes de la crise. Donc, pour la première question, le cheminement de la crise, je vais voir, je vais un peu raconter comment il y a eu l'accumulation de la dette et le poids de la dette, quelle a été la structure de la dette parce qu'il y a la dette interne et la dette externe. Essayez d'analyser les causes de la dette, quelles ont été les raisons pour lesquelles il y a eu cette accumulation de la dette et finalement, comment s'est déclenchée la crise. Donc, ça, c'est la première question. Pour un peu réaliser cette nouvelle lecture de la dette et pour utiliser les concepts d'aujourd'hui, nous avons besoin de quelque chose qui n'existe pas, qui est une estimation du produit intérieur brut qu'elle est la valeur de la production de richesses en Tunisie annuelle pendant cette période. Cette estimation n'existe pas. Au 19e siècle, d'ailleurs, le concept de PIB n'existait même pas et il n'y a pas eu en Tunisie de travaux qui permettent cela. Dans d'autres pays, il y a des travaux qui ont permis d'estimer la valeur des PIB. mais je vais le faire quand même. Je vais vous proposer mais rapidement parce que c'est très compliqué. Il y aurait une conférence séparée pour le faire mais je vais vous donner juste les résultats de cela. Je vais réaliser une estimation à partir de données qui sont d'une base de données internationale qui nous donne un cadrage international des PIB des pays pendant cette période-là en fonction de leur niveau de développement, etc. et ce qui va nous permettre en conjuguant le PIB par tête d'habitant à la population au nombre de personnes de la population on peut estimer le PIB. Donc le point de départ c'est une base de données qui s'appelle la base de données de Madison. Madison c'est un économiste historien qui a fait passer sa vie à faire ce genre de choses, à estimer comparer les pays dans le temps et dans l'espace pour calculer la richesse de ces pays-là. Et donc maintenant ces travaux-là datent de plusieurs dizaines d'années et ça a évolué, ça a continué à être fait, révisé, etc. en fonction des recherches nouvelles, etc. Et donc nous avons une base de données qui estime en 1870 le PIB par tête d'habitant en Tunisie à 1 000 $, 1 9 $ par tête d'habitant en parité de pouvoir d'achat. C'est compliqué ici, c'est un peu plus compliqué pour les non-économistes. En parité de pouvoir d'achat au prix de 1911, dollars de 2011. Comment on fait ça ? Dans les pays où on a des informations statistiques, lorsqu'on compare le PIB d'un pays d'une année à une autre ou lorsqu'on compare le PIB d'un pays par rapport à l'autre pendant une année, il faut tenir constant les prix et la valeur de la monnaie. d'accord ? C'est pour ça qu'on prend une monnaie unique et le dollar qui est la référence et on prend le pouvoir d'achat d'une année particulière aux Etats-Unis, ce que permet ce dollar d'acheter aux Etats-Unis. Donc, les 1 9 $, c'est ce que permettent d'acheter 1 9 $ des Etats-Unis en 2011, en Tunisie de 1870. C'est un peu compliqué. Par exemple, pour comparer, par exemple, pour l'Égypte, c'est un peu plus. Pour l'Opérotement, c'est un peu plus, mais pas beaucoup plus. On peut avoir les autres pays qui sont différents. Juste pour vous donner une idée pour comparaison, le 1000 a comparé pour la Tunisie en 2011. Le PIB de la Tunisie par tête d'habitants en 2011 en parité de pouvoir d'achat et en dollars était de 2 700, 10 400 et quelques, 10 437. Donc, en 2011, la création de richesse de la Tunisie par tête d'habitants était 10 fois plus élevée qu'en 1870 d'après ces données-là. C'est-à-dire la Tunisie, la croissance économique pendant 1870 à 2011, c'est-à-dire 150 ans après un siècle et demi. Un siècle et demi. Pendant un siècle et demi, le niveau de vie de la Tunisie a été multiplié par 10. C'est ça PIB d'habitants non pas en dollars des États-Unis de 2011. On a besoin au prix de 2000 pour comparer à la dette parce qu'on a les chiffres de la dette en francs en 1870. Donc, il nous faut un PIB en francs de 1870 ou en réel de 1870. Sachant que le taux de change entre le réel et le franc français était plus ou moins fixe pendant le 19e siècle, pendant la deuxième moitié du 19e siècle, disons, le franc était équivalent à 1,6 réel. Un franc, c'est 1,6 réel. Et donc, il faut transformer ce chiffre-là en francs de 1870 ou en réel de 1870. Et là, pour le faire, il y a beaucoup de travail. Je ne vais pas l'expliquer ici parce que je me demanderai une... Pour le faire, on doit regarder les taux d'inflation de 1870 à 2011 en Tunisie, en France, aux États-Unis. On va les comparer pour un peu retrouver les chiffres. Ceci nous permet d'arriver au résultat suivant. Je saute ici. C'est un travail énorme qui est derrière tout ça. Donc, je ne vais pas... Donc, le PIB par tête d'habitant en 1870, d'après mon estimation, est de 146 francs par an. Le PIB par tête d'habitant en Tunisie, c'est 146 francs. par personne ou bien 234 riels ou bien l'Ira ottomane était de 6,4. D'accord? Si on prend une population de la Tunisie de 1,5 million d'habitants en 1870, c'est l'estimation de Mahmoud Sekhleni. Ce n'est pas mon estimation. Mahmoud Sekhleni qui a remis en cause l'estimation de gagnage. Le gagnage dans un archi sur la population tunisienne a donné une estimation de 1,1 million. Mais Mahmoud Sekhleni a montré que cette estimation n'est pas valable. Elle est erronée. pour être conforme avec la première estimation de la population de la Tunisie du recensement en 1921. Si on prend l'estimation en 1921 et on prend l'évolution de la population de 1870, on trouve des taux de croissance de la population extrêmement élevés si on prend le taux de gagnage, la population de gagnage. Donc, Mahmoud Sekhleni estime qu'un chiffre raisonnable de la population de la Tunisie est 1,5 million. Donc, nous avons un PIB total de 220 millions de francs à peu près en 1870. Donc, je ferme la parenthèse. Vous gardez ces chiffres, ça c'est un travail qui est un peu... Parce qu'on va avoir besoin de cela pour donner l'importance de la dette, pour estimer la dette. Parce que ce n'est pas le chiffre de la dette absolue qui est important, c'est par rapport à la création de richesse du pays pendant une année donnée. Alors, le gagnage nous donne des estimations de la dette à différents moments. Il nous donne une estimation en 1959, il nous donne une autre en 1962, une estimation en 1966, une estimation en 1870. Donc, la première estimation disponible est de 11,9 millions de francs en 1959. C'est l'année de l'accession de Mohamed Sadrbaï sur le trône. si on prend comme référence le PIB de 1870, la dette en 1959 de la Tunisie par rapport au PIB de 70 et en supposant qu'il n'y a pas beaucoup de croissance entre 1860 et 1870, probablement, il y a eu même baisse du PIB avec la révolution de Bonheur-Dame, avec toute l'insécurité, etc. Donc, la dette ne devait pas dépasser 5% du PIB, la dette à l'accès de Sadrbaï. Donc, deux années ou trois années plus tard, en 1962, la dette passe à 28 millions de francs. Donc, elle est plus que doublée en termes du PIB, 12,8%. Mais ce qui est encore plus grave, en quatre années, de 1962 à 1966, elle passe de 28 à 95 millions de francs, c'est-à-dire à 43% du PIB. Donc, en quatre années, le volume de la dette a été multiplié au moins par trois, sinon par quatre, par rapport au PIB. Donc, c'est une croissance extrêmement rapide. Donc, la dette, ensuite, a été estimée par la commission financière en 70 à 100. Bon, je passe les détails à la commission financière, 125 en fait, mais moi, je laissais ma 145 millions de francs parce qu'il y a des montants de dettes qui n'étaient pas calculés, qui n'étaient pas pris en considération, c'est-à-dire à 66% du PIB. Donc, ça, ça nous donne un peu la dynamique de la dette. Comment il y a eu très, très rapidement, en l'espace de quelques années, une croissance extrêmement rapide de la dette. Mais remarquons une chose importante à ce point, c'est ça, qu'en 1870 et même en 60, 66 et en 70, le taux de la dette, le taux de la dette par l'eurobibé n'est pas extrêmement élevé. 43% en 66%, ce sont des taux qui sont, par les standards d'aujourd'hui, qui sont élevés, mais pas trop élevés. Aujourd'hui, en Tunisie, on est à un taux de plus que 100%. OK? Donc, ça, c'est extrêmement important à garder en tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à 1863, la Tunisie ne s'est pas endettée à l'étranger. Toute la dette était locale. Elle était locale, était sous forme de ce qu'on appelle c'est des bancs de trésors, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des bancs de trésors, c'est-à-dire des titres, des papiers, des papiers par lesquels l'État reconnaît une dette. Une dette parce que le gouvernement n'a pas payé a fait des travaux, mais ne paye pas l'entreprise. L'entreprise obtient une tascra. Les fournisseurs fournissent du blé ou bien quelque chose à l'État. Ils obtiennent une tascra. Donc, c'est une besoin de trésors. Et donc, toute la dette qui s'est accumulée pendant cette période, c'était une dette soit pour financer le trésor, pour les opérations courantes, soit pour réaliser des investissements. Et cette période, de 59 à 62, 63, a eu plusieurs opérations d'investissement. C'est la période où la Tunisie a commencé à investir dans l'infrastructure. Le projet le plus fameux, le plus important en fait, de l'histoire de la Tunisie de cette période, pour ceux de l'histoire, les Israéens le connaissent bien, c'était la reconstruction de l'aqueduc de Zawend, qui était tombé en ruine depuis l'éternité, a été reconstruit et remis en service de 1959, de 1859 à 1861. Et c'est un projet qui a coûté énormément cher. Énormément cher pour le, en termes d'aujourd'hui, je crois que j'ai calculé, ça coûterait plusieurs dizaines de millions de dollars, à peu près. C'est extrêmement élevé. Mais ça a été fait. Ça a été fait et ça a permis de fournir la Tunisie en eau potable de façon d'une quantité acceptable. Et c'est donc lorsque la dette est devenue relativement élevée en dinars et que le marché ne pouvait plus tellement satisfaire les besoins de l'État tunisien, alors Khaznadar et ses trucs ont estimé qu'il vaut mieux aller emprunter à l'étranger. Et donc, le premier emprunt extérieur de la Tunisie a eu lieu en 1963 et le deuxième a eu lieu en 1965. Ce sont les deux seuls emprunts de la Tunisie en franc sur la bourse de Paris. Et donc, c'est ça qui explique le passage de la dette de 28 à 95 en grande partie, c'est l'émission de la dette extérieure. C'est le seul et la Tunisie ne reviendra sur le marché des capitaux sur les emprunts étrangers qu'en 1884. Donc, ici, il y a quelques données de détail sur la nature des emprunts de 1963 et de 1965. je crois que je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer plus, mais on peut revenir là-dessus. Donc, ça, c'est l'admé de la dette. Donc, quelques années, donc, dette intérieure jusqu'à 62. On voit jusqu'à 62 le total de la dette à 100% locale, domestique. C'est en 66, après les deux emprunts, la dette étrangère constituait 70% de l'ensemble de la dette et la dette en monnaie locale, en réel, était de 30% à peu près. Donc, et en 70, la partie de la dette étrangère, la part de la dette étrangère baisse alors que la part de la dette intérieure augmente parce qu'il n'y a plus d'accès de la Tunisie à la dette extérieure à partir de 67, à partir de la crise et donc la part de la dette extérieure a baissé. Donc, la question maintenant est de savoir quelles sont les raisons de l'accumulation. Pourquoi il y a eu cet endettement ? Quelles sont les raisons pour lesquelles l'État s'est endetté ? pourquoi il s'est endetté ? Et d'après ma compréhension et mes analyses, la dette, elle a trois raisons fondamentales, trois causes fondamentales. L'État s'endettait parce qu'il y a un excédent de ses dépenses par rapport à ses recettes hors dette, hors finance. C'est-à-dire lorsque l'État achète des biens et des services, il les compare à ses recettes fiscales, il y a un déficit, ce déficit doit être financé. Il y a un excédent de dépenses par rapport aux recettes indépendamment du service de la dette. C'est ce qu'on appelle la dette, le déficit primaire. de la dette, le déficit du budget. Aujourd'hui, on en parle aussi, ce concept-là est très important, c'est-à-dire qu'on regarde le déficit du budget de l'État sans prendre en considération les dépenses de la dette, que ce soit pour les intérêts ou pour le remboursement. La deuxième raison pour laquelle son dette, c'est pour payer les frais financiers, pour payer les intérêts. Et la troisième que l'on ne prend aujourd'hui, on ne regarde pas parce qu'on estime que ça n'existe pas, c'est ce que j'appelle les ponctions, les ponctions de malfaiteurs. C'est-à-dire les fonctions de la dette qui est encourue mais qui ne financent pas le budget mais qui financent autre chose, qui financent les requins politiques. Et cette part-là est extrêmement importante en Tunisie pendant cette période. Gagnage, il fait énormément allusion, donc j'ai calculé, j'ai essayé de trouver, de calculer cette partie-là. Et pour vous donner une idée, parce que ce tableau est intéressant, mais le plus intéressant, c'est ici. C'est ici. La dette par rapport au PIB a augmenté de 30 points entre 62 et 66. Entre fin 62 et fin 62. Fin pour l'année, l'année fiscale, la Tunisie ici, c'est de juillet à juin. Ce n'est pas décembre. L'année fiscale pendant cette période, elle va de fin de juillet à juin. Elle ne va pas de janvier à décembre. Donc c'est ici, fin 62, c'est juin 62. 66, c'est fin 66. OK? Juin 66, je veux dire. Et donc, entre juin 62 et juin 66, le taux de l'endettement a augmenté de 30 points par rapport au PIB, 30 % du PIB. ces 30 % se répartissent en trois parties comme je viens de le dire. 9 %, 10 % et 11 %, c'est-à-dire en trois par presque égal. Donc, l'augmentation de la dette, elle provient d'un tiers à cause du déficit budgétaire primaire, un tiers pour financer et payer les intérêts de la dette et un tiers qui a été des ponctions. Ces ponctions, ce sont les... les fraudes, les commissions indues, soit par les prêteurs de l'étranger, soit par les responsables politiques d'ici. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que vous avez un tiers qui est une déperdition, c'est-à-dire qu'il y a de la dette qui rentre, etc. Pour vous donner une idée de cela, je vais revenir à ce tableau ici qui donne une idée de cela. En 63, la Tunisie, l'empreinte 63 a été effectivement levée pour le montant de 24,8 millions de francs, c'est-à-dire lorsqu'on prend le nombre d'obligations vendues par 500 francs, le nominat qu'il a d'être reconnu par l'État tunisien, alors que ce montant est 24, le montant effectif qui est rentré dans les caisses de l'État par la Côte-Centre-Franc et seulement des 18,8. Donc, il y a 6 millions et quelques de francs qui ont été perdus dans la nature. L'État s'est endetté, mais l'argent n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Il est allé dans d'autres caisses. C'est ça ce que j'appelle les ponctions. Et ce montant-là est extrêmement important. Donc, le tiers de l'endettement supplémentaire pendant la forte augmentation de la dette en Tunisie pendant la période 1962-1966 est dû à de la fraude et à des manigances financières. C'est extrêmement important à se rappeler. Donc, cette augmentation rapide de la dette n'a pas manqué de déboucher sur une crise rapidement. et donc, très rapidement, quatre années après, moins que quatre années après l'accès de la Tunisie sur le marché financier, la Tunisie est rentrée en crise. Comment? En 1866, déjà, le gouvernement n'arrivait plus à servir la dette locale. Les gens qui présentaient leur test pour être remboursés entêtés, on leur refusait ou bien on ne leur donnait pas leurs intérêts ou bien on ne remboursait pas la dette du tout depuis 1966. Mais en 1967, c'est le tour de la dette étrangère. Et donc, on a arrêté de servir l'emprunt de 1963 à partir de mai 1967, de 1965 à partir de janvier 1967 et de 1963 à partir de mai 1967. Donc, à partir de 1967, la Tunisie ne servait plus la dette extérieure. et c'est ça l'entrée complète dans la crise. Et c'est là où il y a eu le rendement, vous avez vu le rendement de la dette, donc le prix de la dette a baissé parce que les gens ont commencé à réaliser que la dette tunisienne n'étaient pas crédibles, n'avaient pas confiance et donc le cours de la dette a baissé, le rendement a augmenté et donc on est renté. Ça s'est passé très, très vite en l'espace de deux, trois mois. C'est quelque chose de spectaculaire. Alors, ça a posé un premier paradoxe pour moi, c'est de savoir pourquoi il y a eu ce déclenchement aussi rapide. Pourquoi ? Pourquoi ça s'est passé aussi vite ? Pourquoi ce problème ? Le taux d'endettement de la Tunisie en 1966 lorsqu'il y a eu la crise était de 43% de PIB. Pas très élevé, n'est-ce pas ? Et pourtant, crise. Le pays est en défaut de paiement en 1966, 1967. Pour le comprendre, la raison essentielle c'est de voir quelle est la capacité fiscale de la Tunisie en cette période. quelle était la capacité parce que le service de la dette nécessite que vous ayez la capacité de prélever de l'impôt pour servir votre dette. Et ce que on se rend compte lorsqu'on regarde les chiffres, la capacité de la Tunisie en cette période-là pour lever de la dette de l'impôt était extrêmement faible. Le ratio des recettes fiscales par rapport au B&B en 1867 était de 3,7% du PIB. 3,7%. C'est-à-dire la Tunisie, le gouvernement, ça c'est après Benredem, après la crise et tout ça, après la révolte et tout ça. Et même avant, ce n'était pas beaucoup plus élevé. Ça c'est un peu plus élevé que d'habitude. En même temps, les intérêts sur la dette atteignaient 8,8% du PIB. Rien que les intérêts étaient plus élevés que les recettes fiscales. Donc la Tunisie n'avait pas les moyens de payer sa dette, tout simplement, de servir la dette. Elle n'avait même pas les moyens de subvenir à ses besoins courants, sans parler des besoins militaires, etc. Et donc, cette crise rapide a entraîné une augmentation du service de la dette extrêmement rapide aussi. Les taux d'intérêt sur la dette intérieure étaient élevés, étaient de 10, étaient arrivés jusqu'à 14% et plus en 1866. Et les taux d'intérêt sur la dette extérieure, bien qu'étant plus faibles, 7%, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça, parce qu'étant donné les ponctions dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc la mauvaise gouvernance ajoutée à cette incapacité à mobiliser de l'impôt a donné lieu à la crise et à une crise extrêmement rapide. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure lorsque je parlerai de la comparaison avec l'Égypte et l'Empire ottoman dix années plus tard pour comprendre que cette capacité fiscale est extrêmement importante. Donc cela me permet de passer, maintenant qu'on est entré en crise en 1967, comment a été gérée la crise? Comment a été gérée la gestion de la crise? Comme je viens de le dire, il y a eu défaut de paiement de facto, mais il n'y a pas eu de défaut de paiement de juré. La Tunisie n'a pas déclaré un défaut de paiement officiel, formel. Contrairement à ce qui s'est passé par l'Empire ottoman et à l'Égypte dix années plus tard. Donc la Tunisie de facto est rentrée en défaut de paiement mais sans le déclarer publiquement. Pourquoi? Ça c'est un deuxième paradoxe. Pourquoi la Tunisie quittée pratiquement dans l'impossibilité de servir sa dette n'a pas déclaré alors que d'autres pays le font? Ça arrive que les pays déclarent un défaut de paiement officiel. Pour moi, ça reste une énigme. Je la laisse pour les historiens se poser de trouver une réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse adéquate. Il y a deux hypothèses possibles pour moi. Il n'y en a pas mille. C'est de l'incompétence, soit parce qu'il y a une incompétence, soit il y avait des conflits d'intérêts. jetons à penser que c'est plutôt des conflits d'intérêts. Pourquoi? Parce qu'un des créanciers les plus importants de l'État tunisien c'était Khaznadar. Et déclarer un défaut de paiement par Khaznadar contre lui-même, c'était quelque chose qui était un peu difficile à réfléchir, à penser. Et donc, moi, j'attends à penser que c'est l'explication, mais c'est une question qui est posée, qui reste posée. Alors, on n'a pas déclaré de défaut de paiement. On a commencé par la première chose à faire en 67-68, à commencer, pour ce que je vous avais dit, qu'en 66, on a commencé à ne pas payer la dette locale. En 66, à consolider la dette intérieure qui était des bancs de trésor de court terme en obligation de maturité plus longue de cette année, je crois. On a fait quatre conversions entre 67 et 68 de la dette intérieure, différentes qualités de dette, etc. Donc, on a consolidé la dette intérieure en obligation pour retarder les échéances et réduire le taux d'intérêt. On a essayé d'emprunter à l'extérieur, mais toutes les tentatives ont échoué. On n'a pas réussi à rentrer sur le marché financier extérieur. Et on a essayé de restructurer la dette extérieure aussi. Donc, les emprunts 63, 64, 65, on a essayé des tentatives de restructuration, mais toutes les tentatives ont échoué. On n'a pas donné lieu, il n'y a pas eu d'accord entre le gouvernement et les créanciers, c'est-à-dire les détenteurs des obligations. Donc, cela donnait lieu, en fin de compte, c'est suite à ces tentatives qui ont échoué, suite au défaut de paiement de facto, qui est venue la Commission financière internationale. La Commission financière internationale, qui a été créée après de longues tergiversations, cela a duré une année et quelques de discussions pour se mettre d'accord sur la Commission financière internationale, qui a été créée par le décret du 5 juillet 1969, a été installée en décembre 1969 et a commencé à travailler effectivement. Je reviendrai dans un instant sur la façon dont elle fonctionnait. mais ce qui est important à se rappeler, c'est que lorsqu'on parle de Commission financière, je voudrais peut-être dire quelque chose que probablement peu de choses réalisent, y compris les historiens, que l'installation d'une institution de ce type-là, la Commission financière, était une première mondiale. L'installation d'une Commission financière internationale pour gérer les finances publiques d'un pays n'a pas été faite nulle part ailleurs avant la Tunisie. Même dans les pays d'Amérique latine, je vous ai dit qu'il y avait une série de défauts de paiement et de crises financières dans les années 1825 jusqu'à 1835, il n'y a pas eu lieu. C'est seulement la première expérience, c'est celle de la Tunisie, qui va être généralisée par la suite dans les pays méditerranéens. Donc, elle va être généralisée, elle va être appliquée en Égypte, elle va être appliquée pour l'Empire Autrement, elle va être appliquée pour la Serbie par la suite, elle va être appliquée pour la Grèce, elle va être appliquée pour la, je crois, un autre pays d'Europe, je crois, c'est la Bulgarie, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, la première expérience de création d'une commission financière représentant en grande partie les créanciers de l'État qui met la main sur les finances publiques d'un pays en 1869-70 était une première mondiale en Tunisie. C'est quelque chose qui n'est pas réalisé suffisamment par ceux qui s'intéressent à la question de la dette. Cette commission financière dans l'existence va durer 15 ans, elle va durer de 1869 à 1884, elle a été dessoute par les autorités françaises en 1884, lorsque la France a pris le contrôle des finances publiques unisiennes n'avait plus besoin de commission financière et cette commission financière avait deux têtes, si vous voulez, deux parties. Il y a ce qu'on appelle le comité exécutif et le comité de contrôle. Le comité exécutif est un comité restreint de trois personnes dont le président qui était nommé était Khérodine. Le vice-président, c'était un fonctionnaire français Victor Villiers qui a été nommé par le ministère par l'empereur en fait, désigné par l'empereur Napoléon III pour représenter la France mais qui était le vice-président. Il y avait une troisième personnalité qui est une personnalité tunisienne, un autre haut fonctionnaire tunisien, c'est le comité d'exécutif. Il y a le comité de contrôle qui rassemble les représentants des créanciers, les créanciers extérieurs, c'est-à-dire les créances des emprunts 63-65 et les créanciers locaux qui étaient les maisons de courtage, les créanciers de l'État tunisien, etc. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de cette commission financière qui n'a pas fonctionné mais vous voyez déjà un problème majeur dans cette commission financière. On a nommé président de la commission financière Khérodine alors que le premier ministre c'est Khaznadar. ça ne peut pas marcher. L'un va essayer d'interférer avec l'autre et l'empêcher de faire ça. Donc il y a un conflit interne tunisien, etc. Deuxièmement, on a donné au comité de contrôle un droit de veto sur tout. Et donc, si les intérêts des créanciers ne sont pas trouvés, rien ne peut se faire. Et ce n'est pas étonnant, ce qui s'est passé c'est qu'en fait, moi j'estime que la commission financière a échoué, elle n'a pas atteint ses objectifs. Vier, en 1870, avait proposé un schéma de restructuration de la dette tunisienne. Un bon fonctionnaire, polytechnicien qu'il était, il avait vu juste, il avait vu clair et il avait proposé une restructuration réelle qui entraîne une réduction de la dette, donc une perte de créance de la part des créanciers importantes de tous. Ils doivent tous subir une perte, ce qu'on appelle une coupe de cheveux aujourd'hui, dans la terminologie d'aujourd'hui, une coupe de cheveux en coupe le montant de la dette. Il a proposé une coupe de la dette importante et une réduction du taux d'intérêt et un allongement des maturités. Ce qu'il a proposé, ce que Vier a proposé en 1870, est très, très similaire à ce que l'on propose aujourd'hui, dans les modalités de restructuration qui marchent, qui fonctionnent. mais son projet a été rejeté. Les créanciers ont refusé parce qu'ils n'acceptaient pas de faire de nouveau les conflits d'intérêts. Les créanciers, surtout domestiques, qui étaient très puissants, avaient refusé ce plan de restructuration et l'avaient s'aborder. et donc, cet échec, il y a eu ce plan Vier, ensuite, il y en a eu d'autres, etc., pour arriver à la restructuration de 23 mars 1970, qui a consisté à une unification de l'ensemble de la dette. On remplace toutes les dettes existantes locales et extérieures, tous les emprunts, par une nouvelle dette, une nouvelle emprunt, qui a le taux d'intérêt plus faible, on passe de 7 % à 5 %, mais très peu de réduction de la dette. Très, très peu. On a réduit que la dette, qu'une partie de la dette intérieure qui était la moins, la plus mauvaise qualité. Donc, globalement, il n'y a pas eu de restructuration réelle de la dette publique. On a tout simplement unifié la dette, on a réduit le taux d'intérêt, mais il n'y a pas eu de vraie restructuration en dette. C'est la restructuration qui a été approuvée par la commission financière en 1970 et qui a été mise en place en 1971 et 1972. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails de cela. Donc, ce qui fait que, en fait, le poids de la dette en 1972 à partir de 1970 continue à être extrêmement élevé. La capacité financière de l'État tunisien n'a pas évolué, de collecter l'impôt, de mobiliser l'impôt n'a pas augmenté. Et donc, le poids de la dette a continué à être extrêmement élevé et à ne pas pouvoir être réalisé. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes. entre 1970, si vous voulez, et la colonisation, pendant les 10 années, la Tunisie a continué à être en difficulté financière continue. Mais, ce qui est extrêmement important à se rappeler, c'est que, deux choses fondamentales, ce que la Tunisie n'a plus accès au financement extérieur, n'a plus eu accès au marché financier international pour s'endetter, il n'y a eu qu'accès au financement local à des taux de plus en plus élevés. Donc, on a continué à s'endetter malgré le fait que, d'après la commission financière, la Tunisie, le gouvernement n'avait pas le droit de s'endetter plus, mais ils s'endettaient quand même au niveau interne. Ils émettaient les tescrans, ils continuaient à émettir des nouvelles tescrans qui ont été abandonnées en 1967. Comme je l'ai dit, on a abandonné les bons trésors au court terme pour avoir des obligations. Mais on a recommencé à réémettre les mêmes choses. Et donc, et la chose, la deuxième chose la plus importante à mon sens, c'est que l'État arrêtait d'investir. Donc, le début de construction d'infrastructures dès le début des années 60, dans 59, 60, 61, 62, 63, a été arrêté parce que l'État n'avait plus moyen d'investir. Et donc, le processus de développement de la Tunisie a été coupé net depuis. Ça, c'est l'impact, à mon sens, le plus grave et le plus important de la crise de la dette de la Tunisie. Bien sûr, il y a la colonisation qui est venue s'ajouter à cela. Mais en fait, avant la colonisation, pendant 10 années, le développement de la Tunisie s'est arrêté parce que l'État n'avait plus le moyen d'investir, surtout dans l'infrastructure, donc, ni dans les routes, ni dans les chemins de fer, ni dans les ports, etc. Et donc, le développement s'est arrêté, la croissance a stoppé. et la question, ça revient à ma question initiale, là où j'ai dit, comment s'est faite la sortie alors ? Comment on est sorti de la crise ? Cette crise aussi grave, aussi forte, aussi puissante, comment on s'en est sorti ? Et là, c'est moins connu à mon sens, mais pendant les 15 années de 1870, lorsqu'il y a la restructuration jusqu'à 1884, lorsque l'État tunisien est revenu sur le marché financier international sur l'émission de nouvelles obligations pendant ces 15 années, je pense qu'on peut les distinguer en trois périodes, donc la période 70-81, comme je viens de le dire, la première période de la phase coloniale 81-92 et la troisième période de 92 à 2013. 1913, je m'excuse. Donc la première période, comme je viens de dire, c'est ce que je viens d'expliquer, la difficulté permanente, la dette a continué à peser lourdement et la morse du développement économique de la Tunisie a été interrompue, aucun accès au marché de capitaux, endettement seulement interne par les banques de trésor de court terme et le taux d'endettement augmente un tout petit peu mais n'augmente pas beaucoup. Alors la question de savoir, malgré la... Donc pourquoi il n'y a plus d'accès au marché financier international ? L'Égypte et l'Empire Atemant, lorsqu'ils ont leur crise, c'est quelques années plus tard qu'ils ont eu accès de nouveau. En Tunisie, même des années plus tard, en 1880, 1880, on n'arrivait pas à revenir sur le marché international. Malgré le fait qu'il y a une commission financière internationale, donc innovation pour mettre la main sur la gestion des finances publiques, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de défauts de paiement formels, la Tunisie a continué à servir plus ou moins avec des difficultés à servir sa dette. Pourquoi ? Il n'y a pas eu de retour. Pourquoi ? La question est une question extrêmement importante. Je ne peux qu'émettre des hypothèses parce que je n'ai pas de réponse très forte. c'est qu'on voyait que la situation politique est restée instable et surtout, on voyait que la capacité de l'État à améliorer sa capacité de financement n'a pas bougé. L'État n'a pas fait évoluer la gestion de ses finances publiques, n'a pas fait évoluer la capacité à mobiliser l'impôt et à part la période très courte de Khéreddin de 73 à 75 à peu près parce qu'après il a été complètement bloqué, il y a eu une amélioration et on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, les prix de la dette, les cours de la dette sont améliorés en 73 74 et 75 et ont commencé à monter ensuite. Et donc, la mauvaise gouvernance et l'incapacité de l'État à améliorer sa gestion des finances publiques ont été les raisons à mon sens profondes qui n'ont pas permis à l'État tunisien de revenir sur le marché financier interne. Mais c'est un thème qui est à mon sens qui reste à approfondir. Donc, nous arrivons à la colonisation. La colonisation, bien sûr, la question de la dette fait partie du processus qui a mené à la colonisation mais ce n'est pas le seul facteur. Donc, en 1884, la commission financière est dissoute. Il y a la convention de la Marsa sur la dette de 8 juin 1983 qui a donné lieu à une série de trois conversions de dettes en 84, 89 et 92. C'est-à-dire, avant d'arriver à ça, une information importante de ce qu'on ignore toujours. Moi-même, j'ignorais cette date. Je ne savais pas que c'était la dette. Le franc français remplace le réel officiellement le 1er juillet 1891. La monnaie tunisienne est abandonnée le 1er juillet 1991 et le franc français devient la monnaie légale en Tunisie. Et donc, cette colonisation a permis à la France de prendre le contrôle des finances publiques, y compris la convention de la Marsa, et a procédé à l'emplacement de la dette qui existe, la dette unifiée de 1870, la convertir en nouvelle dette émise sur le marché financier de Paris. Donc, une conversion première en 84, une conversion en 89 et une en 92 pour les montants en question. Pourquoi on convertit une fois après l'autre ? C'est parce que cela a permis de faire baisser le taux d'intérêt progressivement. On est passé de 5% en 70 à 4% en 84, 3,5% en 89 à 3%. Donc, avec le temps, on réduisait le poids de la dette en réduisant les taux d'intérêt et le nouvel endettement. Donc, en remplaçant l'ancienne dette par la nouvelle, on gagne un peu. Donc, c'est extrêmement important. Et cette dette était une dette perpétuelle, ou quasi-perpétuelle. C'est-à-dire, c'est une dette dont le principal n'est pas remboursé. C'est ce qu'on appelle, on appelait en France les rentes, on appelait les consoles en Angleterre, c'est les fameux consoles en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que la dette nominale reste toujours valable, elle peut rester 100 ans, 200 ans, etc., jusqu'au moment où l'émetteur décide de la remplacer. Et il n'y a que les intérêts, le service de la dette se résume aux intérêts payés. Donc, trois conversions successives qui ont permis de réduire progressivement la dette, mais entre-temps, la croissance a repris et le taux d'endettement a baissé. La troisième période, c'est le début de la troisième période où il y a de nouveau un accès de la Tunisie au marché financier pour des endettements nouveaux. Ce n'est pas pour convertir une ancienne dette, mais pour augmenter, créer une nouvelle dette supplémentaire. Et c'est là où il y a reprise de financement des infrastructures en Tunisie. C'est seulement avec la reprise du financement sur le marché financier international que les financements et ces endettements étaient destinés à financer les réseaux ferroviaires, les routes, surtout les réseaux ferroviaires les plus importants, certaines routes télégraphes, parce qu'il y a développement télégraphe pendant cette période. Et ce qui fait que la dette publique, donc, dans 70, on voit l'augmentation de la dette progressivement à partir de 1892, elle a doublé de 92 à 1913, elle a doublé la dette et le taux d'endettement, mais le taux d'endettement n'a pas augmenté beaucoup. Bizarre. Pourquoi? La Tunisie de 92 à 2013 a pratiquement doublé sa dette de 200 millions à 400 millions de francs. Mais le taux d'endettement par rapport au PIB, il passe de 78 à 90, une augmentation légère du taux d'endettement par rapport au PIB. C'est l'inflation. C'est l'inflation, c'est-à-dire le PIB augmente de façon, c'est la grande inflation d'avant, pas la grande inflation, l'inflation pendant cette période-là qui a commencé, mais surtout la croissance a repris et l'inflation a commencé à devenir importante. Mais ce qui est important, c'est qu'après ça, pendant la guerre, le taux d'endettement va baisser encore plus parce que l'inflation de la Première Guerre mondiale a augmenté, fait augmenter le PIB de façon énorme et le taux d'endettement va baisser. Et donc, en fait, c'est la Première Guerre mondiale qui a permis la sortie réelle de la crise. Parce que c'est l'inflation qui a bouffé l'essentiel de l'endettement de la Tunisie, que ce soit celui de 1870, d'avant la France, ou celui qui a été encouru après le 1892 de l'endettement avec la France. Donc, finalement, la conclusion, c'est que c'est une crise qui a duré trop longtemps, qui a été trop coûteuse par rapport au développement économique de la Tunisie et qui n'a été résolu que grâce à l'inflation et aux conversions de la dette et aux garanties fournies par la France après la colonisation. J'aurais dû m'arrêter là, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer ce graphique. C'est une autre conférence qu'on pourrait faire, c'est de comparer les crises en Tunisie, en Égypte et dans l'Empire Ackman. Nous avons le même graphique que je vous ai montré tout à fait au début pour la Tunisie, c'est celui qui est en rouge, et vous avez le graphique en vert qui est celui de l'Égypte et l'autre qui est en bleu ou je ne sais pas quelle couleur qui est celui de l'Empire Ackman. C'est exactement, c'est-à-dire c'est le taux de rentement de la dette de l'Empire Ackman ou de l'Égypte. Et vous voyez très bien donc que la crise en Tunisie a commencé ici. Le taux d'endette, le taux, le rendement avant ça était très similaire dans les trois pays. Je n'ai pas, je ne veux pas montrer les chiffres comme le taux d'endettement aussi en Égypte et dans l'Empire Ackman a été similaire à celle de la Tunisie. La crise de la dette en Tunisie provient très très tôt. C'est seulement dix années plus tard, en 1875 et 1876 que des crises similaires sont apparues en Égypte et dans l'Empire Ackman. Mais elles sont très 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 dissimilaires. la crise la plus forte et la plus grave c'est celle de l'Empire Ackman. Vous voyez le rendement, c'est des rendements qui montent en flèche 70% et plus. La crise en Égypte est beaucoup plus atténuée, beaucoup plus faible, beaucoup moins grave et elle dure et elle dure moins longtemps. Elle a été résorbée rapidement. Je n'ai pas le temps de rentrer dans l'explication de cela, mais deux choses fondamentales à retenir, c'est que avant, la crise est arrivée beaucoup plus tard en Égypte et dans l'Empire Ackman parce que la capacité de mobilisation de l'impôt était beaucoup, beaucoup plus élevée. Et en fait, la capacité de mobilisation de l'impôt en Égypte est plus élevée que dans l'Empire Ackman. En fait, c'est amusant, j'ai découvert qu'il y a un emprunt fait par l'Empire Ackman qui était garanti par le tribut payé par l'Égypte. Parce que l'Égypte a une histoire d'impôt qui est très, très ancienne. Ils ont une capacité de mobiliser l'impôt qui est très ancienne du temps des pharaons qui est très vite parce que l'Égypte est un pays très facile à contrôler parce qu'il a une superficie utile qui est très, très limitée. Donc, on peut voir qui a quoi, ce qu'il produit, comment, etc. C'est très, très facile. Ce n'est pas comme l'Empire Ackman qui est sur un vaste domaine géographique ou bien en Tunisie. Donc, c'est cette capacité de mobilisation de l'impôt qui explique le fait que, et deuxième chose, pour finir, les travaux récents sur les commissions financières montrent que, contrairement à la Tunisie, les commissions financières en Égypte et dans l'Empire Autrement ont eu un effet bénéfique sur la gestion des finances publiques, de leurs finances publiques. Ça leur a permis d'améliorer leur capacité à gérer les finances publiques, à établir des budgets, à gérer les recettes, à gérer les dépenses de façon correcte, ce qui a permis de rapidement récupérer la crédibilité et à pouvoir sortir sur le marché financier international. Et donc, c'est extrêmement important de garder ça à l'esprit pour comprendre ce que c'est passé en Tunisie. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à comprendre ce qui s'est passé en Tunisie en regardant de près ce qui s'est passé en Égypte et dans l'Empire Autrement. Lorsque on regarde la Tunisie seulement, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'est en faisant ces comparaisons qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé et ce graphique-là, pour moi, est extrêmement parlant et extrêmement important. Voilà. Je vous remercie. J'espère que ce n'est pas trop long là. Je vous remercie particulièrement notre collègue Simostfa Kamel-Negli pour cette nouvelle lecture, comme il l'appelle, et c'est vraiment une nouvelle lecture. Et j'ai pour habitude de prendre des notes pour arriver à suivre, parce que c'est particulièrement costaud, on va dire, pour moi en tout cas, qui ne suis que médiéviste et donc pas habituée à cette valse des chiffres. Seulement d'un point de vue historique, il me semble que ce qui a peut-être aggravé la crise en Tunisie, c'est bien la réforme fiscale qui a provoqué d'ailleurs la révolte de Ben Rezé. Et cette révolte fiscale est, pardon, cette réforme fiscale est très importante parce que, par avant, on levait collectivement l'impôt sur les chers des tribus, par exemple. Et là, la réforme est très révolutionnaire puisqu'on veut faire payer les individus. c'est-à-dire qu'on est passé d'un impôt que les chers des tribus quand la, comment ça s'appelle déjà, la colonne qui se déplaçait. Deux fois, à Chetouïa, au Saïfé, il y a pour prélever l'impôt, à ce moment-là, les chers des tribus donnaient une évaluation. Et puis, il y a aussi les fermiers généraux qui entrent en jeu. tandis que ça a provoqué la révolte de Berger. Mais du coup, justement, probablement, ce sont deux facteurs qui ont dû être des facteurs aggravantes de la crise dont tu parles. Ce qui me paraît très intéressant, mais ça, c'est un commentaire personnel, vous le reprendrez, c'est là, c'est le calcul du PIB pour une période où je pensais qu'on n'avait pas suffisamment de données pour pouvoir le calculer. Mais je n'irai pas plus loin, je suis ce qu'on appelle un béotien en matière d'économie. Et je donne la parole à la salle. pour cette exposé de la dette tunisienne. Ça fait 50 ans à cette question, que ce soit dans le gagnage ou que ce soit dans d'autres sources. Jusqu'en 1955, le budget tunisien était équilibré. Malgré la réforme d'Ahmad Bey, ses dépenses, le Pramdi, la guerre de Crimée et tout. Et en 1955, 1959, Mohamed Bey qui est arrivé, c'est son cousin, a fait la première glissade et il a fait une escra de 7 500 000 francs pour amener l'eau de Zagouane à Tunis. Cette escra a été payée 5 millions pour l'ingénieur qui n'a pas été honoré par Sous-Fa Khaznadar qui a récupéré à peu près 1 750 000 sur cette escra. Le premier emprunt tunisien a eu lieu en 1860 et c'est un emprunt intérieur qui a suscité un grand problème entre le groupe de Moustafa Khaznadar et le groupe de Khair Eddid. Et là, je voudrais peut-être une donnée que vous connaissez bien, c'est que Khair était le mari de sa fille. Il était le mari de Junaïna et donc, ils avaient des intérêts communs. Et en Tunisie, pendant toute période de la dette et des problèmes de la colonisation, il y avait deux groupes le groupe autour de Khair Eddid et le groupe autour de Moustafa Khaznadar. Et les intérêts communs se sont arrêtés en 1962 lorsqu'il y a eu une révolution de Palais. En fait, en 1962, à cause de ce prêt-là qui a permis à la Tunisie d'avoir 10 millions de Nessim Mishamama avec un intérêt de 12%. Il y avait un autre groupe anglais amené par Richard Wood et on a promis à Richard Wood 500 000 francs de ristourne. Et le groupe Khair Eddid a obtenu du bail. Il déboute Moustafa Khaznadar. Il donne le premier prix, le premier endettement de 10 millions et en 1964, il y a eu un grand problème. Mishamama est parti avec 17 millions Tunisiens. Il est parti en France. Il s'est remarié et puis il est parti en Italie. Il a changé de nationalité et la Tunisie a envoyé en fait le général Hassin pour lui porter un procès en Italie qui a échoué et lui, il avait comme avocat Rodolphe Crémieux, le grand avocat et ainsi de suite. En fait, le problème de la Tunisie, c'était un problème d'endettement en deux temps. L'emprunt de 60, Semama qui s'est enfui après, bien sûr, Mahmoud Benaïd. Semama, c'était le premier général et le receveur général des finances de l'État tunisien après Mahmoud Benaïd. Et en 63, l'emprunt de 63, c'était le baron d'Erlanger, Émile, le père de celui qui est venu en Tunisie. Et c'était un consortium qui nous a donné un prêt et ce prêt-là a entraîné ce phénomène-là. On a laissé dormir les valeurs qui ont urbané et qui ont après raflé dans les banques parisiennes les valeurs qui se sont écroulées. La commission financière, c'est une commission financière. Alors, en 62, Khairuddin a été débuté du ministère de la Marine et de l'Est de Mejl Slekbir. Il est parti. Et c'est Khaznadar qui a repris tout le rôle. Et en 69, on a eu la commission entre Khaznadar et Khairuddin parce que la femme de Khairuddin, elle est morte en 70. Et en 70, aujourd'hui, je viens de visiter le palais de Khaznadar. Je connais cette famille. Alors, Khairuddin et Khaznadar étaient à la fois complices, ennemis. Mon objectif, c'est de dépasser ces événementiels, ces trucs d'événements. De toute façon, mon objectif, mon objectif, la présentation, je l'excuse de voir. Je suis... Oui, oui. Donc, notre objectif, ce n'est pas de raconter les événements. C'est très intéressant ce que vous dites. Je ne suis pas là. Mais mon objectif, c'est de dépasser ça et de parler systématiquement de ce qui s'est passé. Tous ces événements, on peut parler, on peut passer des heures. Moi, je suis avec vous et j'ai apprécié tout. Et d'ailleurs, pour les... Je vous demande pour laisser la place. D'accord. De toutes les manières, c'est très intéressant ce que vous avez apporté. Mais la réalité, c'est que c'est cynique à la fois des Tunisiens, de tous les groupes tunisiens et des groupes étrangers. C'est un problème de cynisme, un problème de ristourne, un problème de malversation. Mais ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. Yes, vas-y. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet exposé qui était brillant et passionnant. Je voudrais juste à la fois rebondir sur la dernière intervention du public parce que vous l'avez montré parce que vous l'avez montré, c'est en grande partie, en tout cas, les ristournes, les primes d'émission, ce que vous avez appelé, je crois, je ne sais plus, le tiers qui correspond à du banditisme financier, carrément, qui a pesé énormément sur la dette. et c'est effarant quand on lit « Gagnage » de voir le montant ou le pourcentage des primes d'émission de l'époque et donc on a cité les R-Langer, etc. L'autre point que je voudrais soulever, c'est que vous avez montré que la résolution de la crise, finalement, de la crise financière, s'est faite grâce à l'inflation et je voudrais juste préciser, si je comparais à la situation d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, l'inflation dont on parlait était une inflation mondiale et donc, finalement, la dette que l'on avait, qu'elle soit en monnaie locale ou en monnaie étrangère, a fondu progressivement grâce à l'inflation, alors qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a une inflation plus importante en Tunisie qu'à l'étranger. en revanche, une bonne partie de la dette est exprimée en devise étrangère et du coup, l'inflation n'a aucun impact dans ce cas-là. Donc, voilà, c'était juste une petite précision pour ceux qui ne sont pas habitués au mécanisme économique. Merci. Nazar ? Oui. Merci, Neb, pour cette présentation, pour cette vision, pour cette lecture sur la base de documents publiés par Gagnage et sur la base aussi de données que vous maîtrisez parfaitement en tant qu'économiste. Nous, les historiens, nous avons notre approche. On se complète, oui, mais il y a quelques éléments que je vais évoquer pour permettre aussi de compléter votre lecture de cette période décisive de l'histoire de la Tunisie. Premier point, c'est vrai, Gagnage a travaillé sur les emprunts, il a publié, il a fait une liste des emprunts, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres emprunts qui n'étaient pas repérés par Gagnage. Et peut-être dans les archives nationales tunisiennes, si on a le droit à voir, peut-être il faut engager un étudiant, on pourrait trouver d'autres emprunts qui, peut-être, ont été oubliés par Gagnage pour une usine ou une autre. Donc, le tableau serait plus complet si on arrive à recenser tous les emprunts, tous les emprunts. Là, ce n'est qu'une partie, une bonne partie, c'est vrai, mais pas uniquement ça. Deuxième point, je crois qu'il faudrait prendre en considération, je vais dans le même sens que vous, mais j'essaie de compléter le tableau. Il faudrait prendre en considération deux éléments. Le premier point, c'est la conjoncture intérieure, entre guillemets, nationale, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit au sein de l'Empire ottoman. Et le deuxième élément, c'est les acteurs de la dette, les intermédiaires. les banques qui ont donné de l'argent, qui ont prêté aux Tunisiens ou bien aux Égyptiens ou bien aux Ottomans. Et là, c'est tout à fait différent. Là, vous trouvez des éléments de réponse de ce décalage que vous avez repéré entre les années 60 et 70 entre la Tunisie et les deux autres pays, l'Égypte et l'Empire ottoman. en Tunisie, il y avait la crise agricole, la famine depuis 64, 63 même, jusqu'à 68. Et Ibn Abidiaf, Ibn Abidiaf parlait de c'est une période catastrophique à l'échelle agricole. Et la Tunisie était un pays, bien sûr, c'est connu uniquement agricole. Donc, je dis ça non pas pour justifier les pratiques de l'époque, mais c'est un élément à prendre en considération. Il n'y a pas que les investissements ou les dépenses ou les dépenses de la cour belicale ou la construction de l'acte du 2e-1, tout ça, c'est vrai, mais il faut prendre en considération la situation entre guillemets intérieure ou nationale ou surtout, surtout, agricole du pays. C'était un élément assez décisif, assez important pour engager le pays dans ce processus de la dette. Deuxième élément, oui, c'est un élément important. Oui, la Tunisie qui exportait le blé, qui exportait l'huile, à ce moment-là, se trouvait au niveau des denrées alimentaires dans une situation de difficulté. Bon, oui, c'est relatif à Beneryev et par tous les chroniqueurs de l'époque. Deuxième point qu'il faudrait, je crois, aussi voir, c'est les bailleurs de fond, c'est-à-dire ceux qui ont des créanciers, voilà. Les créanciers des Tunisiens, c'est surtout, surtout, il y a les Orlanger et les autres, et surtout, c'était le comptoir des comptes de Paris. Le comptoir des comptes de Paris, c'était des banques surtout françaises, surtout françaises, des créanciers surtout français. Pour l'Egypte, c'est autre chose. C'est la banque impériale ottomane où il y a les Anglais, les Français, les Allemands et les autres. Pour l'Egypte, c'est autre chose encore. Donc, la nature des créanciers, c'est elle qui fait, qui explique qu'il y a eu des agissements de la part du conseil, des agissements différents, et c'est là qu'on comprend. Si, si. Je m'excuse parce que vous pensez qu'il n'y a pas eu de ponction en Egypte et en truc. Les ponctions des banquiers et des ponctions des intermédiaires en Egypte étaient aussi importantes que sur la dette égyptienne, la tunisienne. Je ne parle pas des ponctions, je parle des banquiers qui ont... Oui, les banquiers sont différents, les noms, mais le résultat est le même, c'est-à-dire le comportement est le même, c'est-à-dire la façon dont la dette est encourue, les frais de courtage, les ponctions. Il y a eu exactement les ponctions qu'on a, les dépoints. On les a aussi en Egypte, on les a dans les emplois. Les acteurs ne sont pas les mêmes, bien sûr, je ne sais pas, mais le phénomène, mais le résultat est le même, si vous voulez. C'est ça ce que je veux dire. Donc, on peut avoir des noms, les prêts sont les mêmes. On peut avoir même avec la Banque impériale ottomane. Je termine. Ça explique, entre autres, aussi, ce décalage, cette différence entre la Tunisie et les autres pays. Et pourquoi on a retardé à mon sens la chose en Tunisie ? Parce que le gouvernement français qui voulait occuper la Tunisie avait d'autres problèmes à ce moment-là, les années 60, il voulait retarder la chose pour les années 80. Dernier point, dernier point que je voudrais évoquer, je crois que, je ne sais pas, vous êtes mieux placés que moi pour revoir cette question, je crois qu'il est difficile de parler de l'inflation avant la Première Guerre mondiale. nous étions dans une période d'étalent or, donc de stabilité monétaire, et on a commencé à parler d'inflation, on a commencé à parler d'inflation juste avec la Première Guerre mondiale, avec le phénomène de planche à billets. Merci. Merci. C'est moi que je suis vraiment impressionné par votre exposé, économiste qui s'intéresse à une période historique. Je ne suis pas, je suis juste historien, je ne suis même pas historien économiste comme Lazare, mon collègue, il l'est. Il en parle mieux que moi du côté économique. Je suis impressionné, je dis, en utilisant des catégories modernes en matière économique sur une période précoloniale. Personnellement, je ne suis pas habitué à lire des choses de cette manière. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est juste, mais je dis que, je me pose la question, est-ce que vraiment on peut utiliser des catégories modernes en matière économique pour étudier une période qui est loin de vivre une économie moderne avec, je ne peux pas, je ne peux pas dire qu'on peut appliquer, à mon avis, ces catégories que vous utilisez à cette époque. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais voilà, c'est la question que je me pose. Un autre point que je voudrais évoquer, la crise de la Tunisie n'a pas commencé en 1859 avec le premier prêt. La crise, Mohamed El-Sherif a écrit un article extraordinaire, l'expansion, il a dit, l'expansion européenne et les difficultés tunisiennes qui ont commencé en 1815. Aucune étude historique venue après n'a mis en cause cette vision, la vision de professeur Mohamed El-Sherif. La crise, avant 1815, la Tunisie était vraiment bien en tout. C'était l'apogée, d'ailleurs, on le dit, la période de Hamoud El-Sherif, 1784-1814, la Tunisie était bien en tout. Des recettes, ils viennent de l'exportation du blé, de l'exportation de l'huile et aussi de la course, etc. La crise a commencé en 1815 avec le congrès de Berlin et on a commencé à courir derrière la Tunisie. Et la crise s'est aggravée en 1830 quand la France a occupé l'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez dire par crise ? Crise ? Un dysfonctionnement général. Moi, je parle de la crise de la dette. Je ne parle pas de crise. Dans quel aspect ? C'est ce que je veux dire. Non, non. Non, il faut être précis dans le langage. Moi, je parle d'autres choses que ça. Je parle de la crise de la dette. En 1815, il n'y avait pas de dette, donc il n'y avait pas de crise de la dette. En 1830, il n'y avait pas de dette. Il n'y avait pas de crise de la dette. Il y a autre crise, bien sûr. Il y a d'autres problèmes, mais ce n'est pas de crise de la dette. C'est tout. Je peux aller avec vous dans ce sens, mais il faut commencer par dire d'où vient ce besoin de dette. D'où vient ? À partir de 1830, principalement. Déjà, la situation de 1830 est catastrophique par rapport à la période précédente, 1815. Mais à partir de 1830, la France a imposé, suite à une crise du commerce de l'huile, je n'entre pas dans les détails, ils ont imposé à la Tunisie, au gouvernement ou à l'État tunisien de ne plus être l'intermédiaire dans le commerce extérieur et de laisser les commerçants européens, les négociants européens, négocier directement avec les populations. Et alors là, ça a commencé la catastrophe pour les populations et pour l'État. Et l'État, il avait besoin de nouveaux revenus. et du coup, pour avoir de nouveaux revenus, il pensait qu'il avait besoin d'une armée et d'une nouvelle administration pour imposer d'autres impôts, plus d'impôts à la population. Donc, il y a un engrenage qui a commencé dès 1830, plus de dépenses, plus d'impôts, réforme fiscale, et du coup, c'est un engrenage et l'État tunisien n'arrive pas à s'en sortir. Les dettes à partir de 1859 n'est qu'un couronnement d'une situation qui commençait en 1830. Et je m'excuse. Je m'excuse, mais Mourin, Mounir, je m'excuse parce que ça, c'est très important ce que vient de dire Sérab Lahmid. parce qu'il faut qu'on décide de quoi on parle. OK? Il est bien connu que la Tunisie avait une bien meilleure situation économique au 18e siècle que depuis le 19e siècle. Ça, c'est connu et la Tunisie a commencé à avoir des difficultés économiques pour diverses raisons, etc. Bon. C'est pas ça. C'est-à-dire, mais il est taronné de dire qu'en 1959, il y avait un problème de dette. En 59, en 50, à la fin du règne d'Uhmad Bey et pendant le règne d'Uhmad Bey, il n'y avait pas de problème de dette. Il n'y avait pas de crise de dette. Il n'y avait pas de problème de dette. À 5%, moi, j'ai essayé de montrer qu'en 59, même après toutes les... avec toutes les... les dépenses, etc., le niveau de la dette par rapport au EB était de 5% du PIB. C'est rien du tout. C'est rien. Zéro. C'est presque zéro. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait un problème, il y avait de crise de la dette et que c'est dû à une augmentation de dépenses en recettes. Au contraire, jusqu'à 59, 58, les recettes et les dépenses étaient plus ou moins équilibrées. Donc, il n'y avait pas de problème d'endettement. Le problème d'endettement a commencé à partir de 1860 et s'est agrafé pendant les années 63 et justement après la révolte de Ben Akram, etc., etc., pour diverses raisons que j'ai essayé d'expliquer. Mais on ne peut pas, on ne peut pas dire, je crois que je, moi, je regarde les choses telles qu'elles sont, que la crise de la dette a commencé en 1815. Ça, c'est faux. Ce n'est pas correct. Ça n'a pas commencé en 1875. Ça n'a pas commencé en 1830. Ça a commencé dans les années 60, à partir des années 60. C'est ça, les chiffres que j'essaie de montrer. Bon, il y a d'autres problèmes. On parle de problèmes économiques, d'autres, il y avait des problèmes, il y avait des... Peut-être qu'il y a des causes autres fondamentales qui sont... C'est possible. Ce n'est pas mon propos. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas essayé de poser la question de l'économie tunisienne dans son ensemble au XIXe siècle et comment la comparer au XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de problèmes qu'on peut dire. Mais il faut que... J'ai voulu clarifier pour que la discussion soit concentrée. Merci. Alors, on va donner la parole. Écoutez, vous êtes nombreux à demander la parole. Je vais demander Madame, puis M. Mahmoud Belomdan, puis M. puis Sadiq Jeudi, puis vous. Vous connaissez l'ordre maintenant. Allez-y. Madame, excusez-moi, je ne connais pas votre nom. C'est pour ça que... Alors, je m'appelle Jouda Bouatour, je suis universitaire. Et je voudrais vous remercier Beytel Hekma pour avoir organisé cette conférence et M. Nebli pour nous avoir présenté ce contenu. Comme à M. Tout-le-Monde, moi, entre guillemets, je dirais que je suis venue par le titre. C'est le titre qui m'a attirée, une relecture des dettes de 1860. et Dieu sait si nous ne sommes pas, disons, avides de savoir, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé justement assez longtemps et c'est ce qui a, c'est ce qui m'a ramenée ici aujourd'hui. Ce n'est nullement pour écouter de l'histoire. C'est très important d'avoir de l'histoire. Alors, pour être brève, je dirais, moi, je vais commencer par vous inviter, M. Nebli, si vous le voulez bien, à un campus universitaire où plein d'étudiants seraient avides de vous écouter et d'en savoir beaucoup plus sur leur économie. Très bien. La première question, est-ce que ça ne serait pas possible de faire une, disons, une étude similaire à ce que vous avez fait donc en 1860 par rapport à la Tunisie du moins, par rapport aux dettes qui se passent en ce moment avec notre pays, au moins pour balayer une trentaine, les trentaines d'années jusqu'à cette date. Ça, ça serait intéressant pour nous pour qu'on comprenne où est-ce qu'on est. Secondo, ce qui a attiré mon attention, c'est que vous avez dit la sortie de crise en fait et la diminution du pourcentage de la dette par rapport au PIB, elle s'est faite en quelque sorte grâce au fait qu'il y a eu une guerre mondiale qui a sauvé en quelque sorte notre pays. Alors moi, je pose la question parce qu'en ce moment, bien que nous n'étons pas du tout, non, non, je n'ai pas besoin de la guerre d'Ukraine, non, non, il y a tellement de guerre et il y a tellement de crises économiques et en fait, nous sommes, moi, à mon humble avis, bien que nous n'étons ni économistes ni du domaine, mais j'essaie de m'orienter un peu et de lire, je sais que nous sommes dans une grande crise mondiale et qu'il y a plein de pays, aussi puissants soient-ils, qui sont, on l'a dit, endettés. Le Japon est un pays endetté. La France, les pays européens, les USA, ce sont des pays endettés. Alors moi, j'aimerais savoir quelle est la différence entre notre endettement et le leur, bien sûr, il y en a, mais pourquoi est-ce qu'on ne crie pas sur tous les toits que ces pays-là sont endettés, ils le sont pourtant, mais que pour des pays comme nous, on est en train de nous faire souffrir de cela. Et donc, par rapport à cela, est-ce qu'on pourrait avoir donc une explication en quelque sorte ou une approche ou une petite comparaison ? Je sais que ce n'est pas... Tu réponds qu'il faut beaucoup de temps pour développer de telles choses et on est en crise parce qu'on est dans une phase où, a priori, il va y avoir un changement de paradigme au niveau économique à l'échelle internationale. Voilà, merci. Merci, Madame. Monsieur Mahmoud de l'Ontan. Merci beaucoup. Je voudrais rendre hommage à Mostafa et dire que le titre du travail qu'il vient de présenter, ce n'est pas une nouvelle lecture. c'est la lecture parce que jusqu'ici il n'y a jamais eu de lecture de la dette tunisienne dans le long terme. Donc, c'est un novateur. Maintenant, est-ce que ce travail novateur est en tout point solide ? Je poserai la question à Mostafa et il me dira non. Tout simplement parce que la qualité des informations statistiques est extrêmement fragile. Mostafa a mobilisé le maximum d'appareils récents et il s'est engagé, aventuré dans une lecture. est-ce qu'il n'y a pas d'appareils de l'appareils et de l'appareils et de l'appareils s'affiche en opposition avec ma culture économique ? Ce qui m'en reste. C'est-à-dire quand on a tout oublié. Ce que j'ai en mémoire, c'est que le taux d'imposition en Tunisie est extrêmement élevé. En 1965, le taux d'imposition personnelle était de 36 piastres, l'équivalent à l'époque d'à peu près 20 francs. En France, à l'époque, c'était 4,50 francs. Donc, l'imposition à la tête était en Tunisie extrêmement élevée. et c'est y compris dans le gagnage. Ce que j'ai aussi en mémoire, c'est que à partir de 1870, la situation s'améliore considérablement. C'est ce que j'ai en mémoire. 1870. Quand Khairédi prend les affaires en main, il y a une reprise à la fois de l'investissement, de la qualité des prélèvements, oui, 1873. Et il y a aussi des investissements étrangers extrêmement importants dans les chemins de fer, dans un très grand nombre de secteurs, l'investissement reprend, la croissance reprend. je crois c'est Moustfa que le PIB, ces quantités-là que vous avez, même si elles existaient par année, pour le cas de la Tunisie, elles sont très grossières. Vous ne pouvez pas rapporter au PIB, sauf vraiment par de très, 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 très grandes loches. À l'opposé, les années 64 jusqu'aux années 73 sont des années extrêmement pauvres. Il a été dit que les gens mouraient et qu'on ne pouvait pas les enterrer. Donc, j'ai une lecture presque opposée à la tienne en matière de conjoncture. J'ai gardé en mémoire qu'à partir de 64 jusqu'à 73, la dizaine d'années est une et ce sont dix années de disette parce qu'il n'y a plus que 60 000 hectares qui sont ensemencés pour une Tunisie qui en disposait d'un million. C'est ce que j'ai gardé. Ce que j'ai gardé, c'est que la situation s'améliore considérablement à tous les niveaux, y compris celui-ci, y compris au niveau des prélèvements fiscaux à partir de 73. ce que j'ai gardé aussi en mémoire, c'est qu'il est pratiquement impossible de reconstituer les chiffres. Ville, quand il est arrivé en tant qu'inspecteur des finances, il lui a fallu cinq mois pour reconstituer quelques chiffres de la dette actuelle. Contrairement aussi à ta présentation, ce que j'ai gardé en mémoire, c'est qu'il y a une restructuration de la dette, une très forte restructuration de la dette. J'ai gardé deux chiffres dans un tableau, 59 % et 69 % de la dette qui a été conservée après assainissement. Bon, c'est ce que j'ai gardé. la dette, les détournements commencent à partir de 1855-56 quand Khaireddin est envoyé en France pour poursuivre le gagnage. Et Benayed, on connaît sa fortune. Dans le gagnage, il y a un inventaire des possessions de Benayed, elles sont considérables en plein Paris, des châteaux, des... Bon. Et aussi, quand Mostafa Khaznadar a été obligé de quitter la Commission financière internationale, c'est parce qu'on lui a trouvé des détournements considérables. Donc, les détournements, on les a estimés et il les a acceptés, c'était 25 millions de francs. C'était deux fois ou trois fois les recettes fiscales annuelles. Et il y a eu une réduction, ça devait être 25, ça n'a été en plus que 20, mais 20, c'est 3 PIB. Et ça, c'était dans les périodes des années 60. Bon, les années 60, et toi-même, tu dis que c'est les années 60, c'est vrai. Mais, il y a une immense partie de la dette qui est constituée par les détournements. Aussi bien de Shemama que préalablement par Sesmou, Belhayé, et ensuite par, oui, Rishid Dadeh, le dernier, celui qui est devenu premier ministre et qui a commencé sa carrière par ramasser les bouts de cigarette. Voilà. Donc, lui aussi. Donc, qu'en sortir ? Je pense que le travail qui a été présenté est un travail pionnier et qu'il faut qu'on aille de l'avant pour qu'on ait cette lecture heuristique de l'histoire de la Tunisie, en particulier l'histoire de la dette. mais je crois qu'on a besoin de, à partir de là, aller beaucoup plus loin dans les détails et les interventions qui ont été faites par les historiens montrent un peu qu'il y a de ce point de vue un petit malaise. Je pense que le temps devant nous est celui de la perfection d'aller beaucoup plus loin dans les données avec lesquelles tu es venu pour aller dans le sillon que tu as commencé et je termine entre mes félicitations. comment ? Je suis de la diaspora tunisienne. On travaille avec les bailleurs de fonds concernant le développement régional dans le cadre de la coopération internationale, l'impact des investissements dans les régions. Dernièrement, on a fait une étude très intéressante, le paradoxe tunisien, un pays très, très riche au point de vue potentiel, mais très, très pauvre au point de vue de la performance. Et l'étude, nous avons dit, c'est le déclin de classe moyenne en Tunisie. Quel est l'impact ? Nous, je pense, c'est le déclin qu'on a fait d'autobox. On se trouve beaucoup, beaucoup de choses. Comme la question que vous avez posée, d'ailleurs, je commence par un... Il s'agit d'un proverbe, il s'agit d'un proverbe, il s'agit d'un proverbe, si vous n'avez pas votre propre stratégie, automatiquement, vous êtes dans la stratégie de votre ennemi. À cette époque-là, on n'a pas une stratégie, mais d'autres, ils ont leur stratégie pour nous. C'est la même chose maintenant. La réponse à votre question, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou non, c'est pourquoi la Tunisie n'a pas déclaré sa faillite, etc. Et pourquoi la Tunisie n'a pas déclaré pour faire des emprunts ? Je pense, c'est très intéressant sauf ce qu'on est en train de faire ici. La réponse se trouve sur le congrès de Berlin. Qu'est-ce que Bismarck a demandé de la France ? Est-ce que la situation politique et économique de la France à cette époque-là ? Est-ce que la Tunisie, je disais, je t'ai mis une déclaration, sa faillite n'était dans cette période-là, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un fonctionnement virtuel. Qu'est-ce qu'il se trouve dans le pays ? C'est-à-dire qu'il s'agit d'un fonctionnement virtuel. Nous sommes en faillite. La deuxième réponse, j'ai fait une étudiante à la mobilisation française dans les colonies françaises pendant la Première Guerre ou la Deuxième Guerre, j'ai fait l'étude économique où les crises ou l'endettement étaient en place. Et j'ai terminé. Je pense que la période, ce n'est pas la même chose. La période, c'est-à-dire qu'il s'agit, ce n'est pas la même chose même pour les crises d'endettement. La crise d'endettement est dans le contexte interne. Les choses ont changé complètement maintenant. Et même si je termine, la Tunisie est endettée, etc. Mais bien, c'est-à-dire qu'en 1017, madame, c'est la plus grande banque azétique chinoise pour l'infrastructure, c'est-à-dire que le montant illimité pour la Tunisie, c'est l'institut chef d'entreprise, pas d'endettement pour la Tunisie, dans le cadre de la route de la soie, co-développement, co-construction, maintenant, je ne suis pas la même chose et je ne suis pas la même chose, que je ne suis pas la même chose, mais la moitié de la croissance est d'un 8, 10 et 12 %. J'achète votre dette. Dans le cadre de la route de Soie, nous avons présenté beaucoup de projets. Une collection de projets, mais ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que j'achète les dettes de la Tunisie, pas d'endettement, dans le cadre de co-développement, on ne peut pas avoir une période ou ZDN, mais j'achète, mais j'achète les 7 à 8 % ou 10 % de croissance. C'est-à-dire que j'ai terminé. Alors, moi, je voudrais annoncer quand même deux choses. C'est que le travail de Simonstra va être publié, pas seulement en conférence, mais sous forme d'un petit livre qui sera publié, même pas de là, qui va être publié ici par l'Académie. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que peut-être, c'est une question que je te pose, peut-être que les archives de Vincennes, les archives qui n'ont pas été retransmises à la Tunisie, parce que les archives qui ont été retransmises à la Tunisie portent essentiellement sur la période du protectorat, 1880, mais il y a quelques bobines quand même à l'Institut d'Histoire de la Tunisie contemporaine. Il y a une ou deux bobines, je crois, qui concernent la période avant 1881. Et je pense que peut-être ces documents d'archives qui n'ont peut-être pas été exploités, Lazare pourrait me le dire, pourraient nous donner quelques informations supplémentaires. Maintenant, je vais donner la parole à Cédric, je dis et à vous, monsieur Aprey. Cédric, je dis d'abord, s'il vous plaît. Il y a la régie, la mettre du micro. Merci beaucoup pour votre conférence. Moi, j'aimerais, vous nous avez laissé sur notre fin quand même, sur la fin, parce que je m'attendais quand même à ce que votre conférence, à ce que votre, le riche apport que vous avez exposé, s'ouvre un peu sur la situation de la dette d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une nouvelle commission internationale qui nous attend en Tunisie actuellement ? Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à une nouvelle commission internationale, à une nouvelle entrée dans un épisode de dépendance ? On ne peut pas ne pas s'interroger en vous écoutant. Qu'est-ce qui nous attend ? Quel est le rapport entre la dette d'hier, qui a eu un terrain qu'il avait préparé depuis le congrès de Berlin, et l'endettement, le sur-endettement tel que nous le vivons aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport ? Quelles sont les perspectives ? Qu'est-ce qui nous attend avec l'endettement aujourd'hui par rapport à l'endettement d'hier ? Merci Symosfa pour l'exposé. C'est un travail vraiment colossal. Ma première remarque, l'époque étudiée, c'est l'époque aussi de la première révolution industrielle, puis la deuxième. Et à cette époque-là, il y a eu la création de richesses, bien sûr, qui a commencé en Grande-Bretagne, puis la France. Et nous, les Tunisiens, on a subi, on n'a pas suivi ce saut technologique de cette époque-là. Et d'ailleurs, tous les pays qui sont endettés, ce sont des pays qui n'ont pas connu entrer, si vous voulez, dans cette révolution industrielle, soit la première, soit la deuxième, etc. Donc, il y a la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, la Grèce, le Portugal, mais je ne sais pas pourquoi le Maroc, vous avez omis le Maroc, problème de données, sûrement. Ça, c'est... Oui, c'est important de le souligner aussi. Pourquoi? Donc, la Tunisie n'a pas créé la richesse depuis. Depuis, la croissance n'était pas énorme par rapport à cette époque-là et à les autres pays. Deuxième remarque, c'est qu'il y a beaucoup de passages qui sont d'actualité. En Tunisie, comme par exemple la capacité du pays à collecter la taxe, l'endettement, le sur-endettement extérieur, deux tiers extérieur, un tiers intérieur, absence d'investissement public, donc il n'y a pas de croissance et de richesse. Je crois que l'histoire recommence. C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a beaucoup de similarités? Quelle est la différence entre cette époque-là et aujourd'hui? Il y a beaucoup de similarités. Bien sûr, l'époque, ce n'est pas l'époque, mais on doit tirer des conclusions de cette époque-là. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie tout d'abord d'être patient et d'être resté jusqu'à maintenant. Je vais essayer d'être court parce que beaucoup de questions, beaucoup de questions qui sont intéressantes. Première chose, j'ai exprès, j'ai refusé plusieurs de mes amis à qui j'ai donné les liens m'ont dit pourquoi vous ne dites pas quelque chose sur les implications sur ce qui se passe aujourd'hui. J'ai refusé de le faire. Je voulais que ce soit une présentation, un travail sur ce qui s'est passé pendant cette période-là sans le contaminer par la problématique d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, ça a des implications. Bien sûr qu'on peut tirer des conclusions. Bien sûr qu'on peut faire des comparaisons. L'histoire ne se répète pas, mais on peut tirer des leçons. On a des implications, mais ça, ça nécessite un effort supplémentaire différent qui demandera du temps. Et ce n'est pas mon objectif de le faire aujourd'hui. J'ai voulu que ça ne soit pas. parce que si j'avais présenté, j'avais dit un seul mot sur les implications, je suis sûr que la discussion aurait, on aurait passé tout le temps à discuter de cela. Je voulais que ce soit un travail et une présentation pour comprendre ce qui s'est passé en cette période-là, indépendamment des implications. Bien sûr, ces implications existent. Deuxième question. Bien sûr, qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les chiffres, beaucoup d'imperfections. Je ne suis pas en train de dire que l'estimation que j'ai présentée du PIB est la correcte ou qu'elle soit la définitive. Je suis prêt à... J'estime que c'est raisonnable et j'estime que c'est utile à utiliser ce type de chiffres pour comprendre ce qui s'est passé. S'il y a des estimations différentes, s'il y a des chiffres qui diffèrent, bien sûr, on les verra. Si la Zala dit qu'il y a des opérations d'emprunt, je sais, je sais, j'ai lu vos papiers, vos documents, etc., et je les ai pris en considération. J'ai pris en considération ce qui existe, ce qui est disponible. S'il y a des choses qui ne sont pas connues, etc., bon, si on les... on peut réviser. Donc, je suis le premier à dire qu'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup, beaucoup de précautions. C'est évident. mais ce que je dis par ailleurs, c'est que les grandes caractéristiques de ce qui s'est passé, la grande description de l'histoire, si vous voyez ce qui est passé, je crois qu'elle ne va pas changer. Les chiffres vont changer peut-être un peu par-ci, par-là, mais la grande histoire et les grandes problématiques de l'histoire de cette crise de la dette ne vont pas changer. À mon sens, mais je peux, bien sûr, on peut se tromper. Concernant ce qui s'est passé relativement à ce qui s'est passé de point de vue historique, de point de vue économique, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure en réagissant à Sir Abdelhamid. Moi, mon travail, ce que j'ai essayé de travailler de la crise de la dette, je n'ai pas essayé de poser la problématique de développement, de la crise, de changement de système économique, de conjoncture, etc. c'est tout un domaine que les historiens économiques connaissent mieux que moi et ce n'est pas mon... Moi, je voulais me concentrer, etc. La question que je me suis posée pendant ce tour, c'est peut-être, est-ce qu'on peut déceler, à partir de l'information disponible, des variations importantes de la conjoncture économique pendant ces 20 années, c'est-à-dire entre 1860 et 1890, en 1860 et jusqu'à la... Je pense que ce que dit Mahmoud tout à l'heure concernant l'amélioration de la situation en 1872-73, c'est correct. D'ailleurs, je vous ai montré le graphique sur le rendement, comment la situation des rendements avec l'arrivée du pouvoir de Khairddin, il y a eu de bonnes récomptes en 72 et 73 et il y a eu une amélioration de la situation économique, une amélioration de la gestion, une amélioration de la fiscalité, absolument, 72, 73, 74, 60... Mais c'est terminé, Ben Smaïl est venu, il a tout balayé. Ça s'est amélioré, ensuite il y a eu... J'ai essayé même de reconstituer l'histoire des épidémies, voire, etc. Il n'y a rien d'évident qui montre qu'entre 1860 et 1870 que la situation économique s'est améliorée. Au contraire, il est probable qu'elle s'est détériorée avec la révolte de Ben Rdeham, la destruction du capital du capital économique, du cheptel, de... 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 de la agriculture, etc. Et donc, il est possible que la situation... mais on n'a pas d'élément suffisant. À mon sens, c'est un travail intéressant qui peut être fait pour voir, pour estimer un peu mieux les chiffres, les variations annuelles. Et c'est pour ça que j'ai utilisé dans certains tableaux un chiffre de 18... Je n'ai pas essayé de dire, voilà, le PIB en 68 était de 10 % plus faible, plus faible que 70. C'est très difficile à estimer. Je n'ai pas voulu rentrer dans cela. Par contre, j'ai vu qu'après, on peut faire évoluer le PIB à partir de 75, 76, etc. Donc ça, la qualité de données est toujours... La question de l'importance du taux de l'imposition. Je reviens à la Majba. La Majba est un impôt direct de capitation par tête d'habitant. Ce n'est pas par tribune. Par tête d'habitant. Donc, elle est basée sur le taux d'habitant, les adultes, sur le nombre d'adultes, qui sont productifs et qui excluent les étudiants, les appelés, les appelés, les appelés sur les drapeaux, etc. ne sont pas. Et donc, ce qu'ils payent, etc. Elle était de 35 avant 1863. Elle a été doublée pour devenir 72. Et c'est ça qui a causé. Ce n'est pas le fait de la généralisation. On a généralisé et on a doublé. La révolte de Ben Redem, c'est parce que le Majba a été doublé de 35 piastres. par tête à 72. Et on l'a généralisé. On l'a généralisé à qui ? On l'a généralisé aux villes. Parce qu'avant, les sédentaires ne payaient pas. Majba était exempté. C'est-à-dire Tunus, Sfaqs, Sousa, Mestir, Ben Zard, je crois, étaient exemptés. Les habitants des villes étaient exemptés. C'était un impôt essentiellement pour le monde rural. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu pendant la révolte de Ben Redem, c'est-à-dire la révolte a aussi été dans le Sahel, dans les villes. Ils se sont associés aux tribus de l'intérieur pour s'opposer à cela. C'est parce qu'on a généralisé la Majba. Donc, 35, Mahmoud, 35, 35 réel par tête d'habitant à comparer à 351 le PIB par habitant que j'ai estimé. 35 par rapport à 351. Je ne crois pas que c'est très loin parce que si vous comparez, si vous prenez ça, ça fait 10%. C'est tout le monde payé. Or, le nombre de personnes et le gagnage a fait des estimations sur le nombre de personnes qui, c'est peut-être pas plus que le quart de la population était... Donc, sur les 35, vous avez combien par tête d'habitant ? C'est-à-dire le quart. C'est-à-dire 12, moins que 8, 8 piastres par tête d'habitant. 8 piastres par sur 358, vous allez trouver que le taux d'imposition n'est pas très élevé. Bien sûr, ce n'est pas le seul impôt. Il y a d'autres impôts, bien sûr. Non, non, oui, mais il n'a pas de taux d'imposition. Et là, les 35, bien sûr, il parle de 35, mais il n'a pas de sémation du PIB ni etc. Bien sûr, c'est un impôt de 35, bien sûr, le majeur doit être 35. Ensuite, il est à 72. Ensuite, avec la révolte, il a été baissé, ça a baissé même jusqu'à 25. On l'a réduit jusqu'à 25 après, pendant 1872, 73, avec Khairdin, ça a baissé à 25 pendant une période transitoire, censée être augmentée par la suite. Il y a toute une histoire dans l'attitude qui est... Mais, je ne pense pas. La restructuration, bien sûr, je ne vais pas rentrer, les chiffres sont là. La restructuration, il n'y a pas de facto, effectivement, quand on parle de restructuration, on parle de réduction, entre autres, les composantes essentielles, c'est la réduction du volume de la dette. La réduction de la dette par la commission financière a été très, très faible, négligeable. Elle n'est pas de 50%, elle est de l'ordre de moins que 10%. Alors que la restructuration de la dette en Égypte, ou bien, elle était beaucoup, beaucoup plus importante. Donc, la commission financière est un échec total. Échec total dans, à la fois, dans la réalisation de la restructuration de la réduction de la dette que dans l'amélioration de la gestion des finances publiques. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi parce que Khaznadar, qu'on le veuille ou pas, était opposé. C'était un système possible, ou bien sûr, mais il était opposé totalement à Khairuddin. C'était la guerre entre les deux. Ils sont beaux-parents, mais ils se détestaient. Et Khairuddin était complètement mis de côté. On lui a donné la présidence de la commission financière. Il s'est trouvé en face à face avec Khairuddin et qui a bloqué tout ce que voulait faire la commission financière. L'autre, il bloquait ou bien il cassait en souterrain. Donc, ça, c'est extrêmement important à se rappeler. Bien sûr, lorsqu'il est venu, après, c'est pas lorsque Khairuddin a pris, lorsque Khaznadar a été déchu, bien sûr, on lui a demandé des comptes, etc. Cela me ramène à la question de la corruption. Ce que j'ai fait n'est pas une estimation de l'ensemble de la corruption. Soit clair. J'ai essayé de montrer quelle est la partie de l'augmentation de la dette qui est due à des ponctions sur les opérations financières de la dette. Je n'ai pas essayé de compter la corruption, c'est-à-dire les corruptions qui existaient pas à cause de la dette. Le Mahmoud Benayyad, c'est pas la dette, c'est autre chose. Jasmou Nassim Shamem, ce n'est pas la dette non plus. Il y a énormément de corruption qui n'est pas prise en considération dans ce que j'ai dit parce que ça ne concerne pas la dette. C'est la corruption sur la recette fiscale. La part des recettes fiscales qui n'arrivaient pas à l'État, c'est-à-dire qui est soustraite de l'État. C'est énorme. Donc, fermez, j'ai... Donc, donc, je... Hein ? Lesquelles ? Non, ce n'est pas de la dette. Non, non, Mahmoud. Non, non. Ce qui... Les 25 milliards, ce que dit... Non. Ce que dit Gagnage, c'est que, en 70 ou 71, ils estimaient que la dette de l'État détenue par Khazadar était de 25 millions de francs. La dette détenue par Khazadar tunisienne. C'est ça ce qu'il dit. Ce n'est pas que c'est de la corruption, ça. C'est-à-dire, ça, c'est les bons des trésors qu'il possédait. Ça, c'est les obligations de 63, parce qu'il possédait les obligations de 63, de 65. Il possédait une part importante de la dette tunisienne. Il était créancier de l'État tunisien. Ce n'est pas de la corruption, ça. La corruption, c'est... C'est-à-dire, par contre, lorsqu'il y a eu l'émission de l'emprunt de 63, Khazadar a connivé avec le comptoir de l'escompte de Paris, etc., pour s'approprier des obligations qui ne lui revenaient pas. À part les commissions, il a eu des obligations qu'il n'a pas payées. Il y a eu énormément de malversations dans l'opération de l'émission elle-même, dont il a bénéficié. Ce n'est pas les 25. Bien sûr, une partie se retrouve dans les 25 parce qu'il possédait ses obligations, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas une corruption, mais combien il a... On peut le calculer ce qu'on sait de ce qu'il a empoché dans les opérations de restructuration d'après-gagnage. On peut, mais ce n'est pas ce chiffre-là. Ce n'est pas les 25 millions de francs. Alors, j'ai oublié peut-être deux points et je termine. La question de l'inflation, peut-être que je me suis mal exprimé. La contribution de l'inflation à la réduction de la dette, ce n'est pas avant 1913, c'est après, c'est-à-dire entre 1913 et 1920. Le gros de l'inflation a eu lieu après parce qu'avec l'abondance de l'étalon or et l'inflation, etc. Donc, que ce soit clair. Mais il y a un autre phénomène sur lequel je termine qui est important qui est lié à ce que Sérabh Al-Hamid parlait. C'est la conjoncture internationale sur les prix des matières premières, sur les prix des produits agricoles. Et ce qu'il y a eu, c'est au début du siècle, au début du 19e siècle, depuis la fin du 18e, début jusqu'à à peu près 1850, 1855, à peu près, il y a une amélioration vertigineuse des termes de l'échange des pays en développement. Les prix des matières premières ont augmenté de façon vertigineuse, les prix des produits manufacturés ont baissé avec l'industrialisation dont on parlait tout à l'heure. L'industrialisation a entraîné la baisse des produits textiles et d'autres produits manufacturés à cause de l'industrialisation. Mais par contre, il y a eu une augmentation vertigineuse énorme des prix des matières premières. Et donc, la Tunisie, pendant la première moitié du siècle, a bénéficié de cette augmentation des prix des matières premières. C'est pour ça que la valeur des exportations a augmenté de façon énorme. Et pas jusqu'à 1830, jusqu'à 1850, 1855 à peu près. qui ont contribué à la crise de la dette, si vous voulez, j'en parle un peu dans le papier. Je ne vais pas citer ici, j'en parle un peu. Il y a beaucoup de travaux qui concernent surtout l'Égypte et l'empérentement sur la question. On connaît les chiffres sur les termes de l'échange, etc. On connaît beaucoup moins en Tunisie, mais c'est un travail de recherche d'historien qui serait utile de voir quelle est la contribution et comment. Par sûr, quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire les exportations de la Tunisie étaient estimées à la fin des années 50 ou en 2010. C'est arrivé jusqu'à 12, 14 millions de francs. Et après, on trouve, dans les années 1870, on est descendu à 5, 6 millions de francs. Et ça, c'est en grande partie dû au changement des prix des matières premières des produits tunisiens de l'huile d'olive, du blé, etc., dont les prix avaient baissé pendant le début de la deuxième moitié du siècle. Et même par la suite, avec la crise de 1873, la crise mondiale, etc., ça a créé beaucoup de difficultés à la Tunisie. Cet aspect-là, je ne l'ai pas beaucoup traité, en fait, mais ça mérite beaucoup d'analyses et beaucoup d'intérêts. Je crois que je vais m'arrêter là. Bon, la dernière remarque est la Tunisie et les autres pays, pourquoi nous, c'est comme ça, c'est la crise, et eux, ils s'endettent et nous, ils ne s'endettent pas, etc. Le Japon a un taux d'endettement de 160%, etc., mais rien ne lui arrive, etc. Ça, c'est une question un peu, ce n'est pas mon objectif de la traiter ici. C'est une question pertinente, tout à fait. Vous avez raison de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qui fait qu'un pays, lorsqu'ils s'endettent, ils tombent en crise et qu'est-ce qui, remarquez que même les pays avancés, ils tombent en crise parfois. ce n'est pas seulement la Suède en 1992 est tombée, la Grande-Bretagne en 1967, elle est en crise. En 1967, la Grande-Bretagne avait recours au Fonds monétaire international, a été sauvée par le Fonds monétaire international en 1967. Il y a des pays riches, ne parlons pas de la Grèce, bien sûr, ou d'autres, qui ont des crises de la dette. Ce n'est pas seulement les pays. Pourquoi certains peuvent aller à un niveau de dette élevé sans être... Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est une question de la structure de l'économie, d'endetter vis-à-vis, par exemple, en un mot, le Japon, par exemple, sa dette est intérieure essentiellement. Il n'est pas... Il est très peu endetté vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, vis-à-vis de l'intérieur, c'est un pays qui a énormément d'épargne. Donc, les Japonais épargnent énormément. Donc, ils sont prêts à financer l'État. Et donc, l'État peut continuer à se financer sans problème. C'est la question... Toute la question, c'est quand est-ce que les gens sont prêts à... Ils ont confiance en vous lorsque vous êtes un État qui fait confiance. Les Japonais ont confiance dans leur État et continuent à prêter à leur État parce qu'ils en ont confiance. En Tunisie, qui étaient les prêteurs en 1860 ? C'était les banquiers parisiens et les propriétaires d'obligations, c'est-à-dire tout un chacun. Et c'était les courtiers qui étaient pour la plupart de nationalités. Il n'y a pas de nationalité, un grand débat sur la nation. C'est des courtiers et les intermédiaires qui n'étaient pas tunisiens. Syriens, Livornis et autres. Khalta. Et Khaznada, si vous voulez. Ce sont des gens qui vraiment savent très bien ce qui se passe et n'ont pas confiance. La Tunisie n'aspirait pas confiance et donc, très vite, la confiance a été perdue dans l'État tunisien et c'est pour ça qu'il y a la crise. Alors que le pouvoir égyptien était beaucoup plus fort, il avait cette capacité, il inspirait plus confiance. C'est pour ça que la crise a été et les niveaux d'endettement étaient beaucoup, beaucoup plus élevés en Égypte qu'en Tunisie et en l'empérentement. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas nous, eux, etc. C'est un peu plus compliqué et je vous remercie pour votre attention. Je m'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada